j'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir je sais qu'il est capable de coup de serre ça fait longtemps il m'a pas fait ça dit quoi les gars en 4-4-2 toujours là petite soirée nocturne après cette finale de coupe du roi très très tardive c'est bâtard en plus de ça on joue on joue city mardi ça dit quoi Gochokada on est là tranquillement samedi soir bonsoir voilà donc on est là bonsoir ouais ça se passe ça se passe très bien Gochada t'as fait quoi ? ah ouais El Miguel ça commence bien comment ils ont fait pour voir même dans la petite cam ils t'ont vu c'est des vrais bâtards bonsoir Stradry t'aurais pas été démérité ils auraient pu gratter quelque chose bonsoir à tous ça aurait pu quand même bonne soirée on a eu des matchs pas mal aujourd'hui city l'école Bayern voilà c'est rien ohlala merci Baboud pour le sub ah c'est ça c'est ça il faut aller au fond samedi il faut de l'aider samedi ah d'accord ok vous avez pas compris lui mais lui déclarer la ligande je croyais il en prend un seul ouais en plus c'est vrai l'équipe des champions tout ça vas-y mardi t'es cité là mardi je passe pas ouais mardi malheureusement j'ai pas l'impression il y a beaucoup de choses à dire quand même sur ce match là des enseignements positifs négatifs sur le réel quand même sur le réel ouais il y a pas mal pas mal de choses on va parler de notre pote à tous Chomény il y a pas mal pas mal de Carvajal ce bâtard heureusement qu'il nous sert à nous sourire sur un but il a fait deux sauvetages un début un à la fin voilà franchement quatrième mois ouais je suis d'autre baboutin franchement ouais je suis d'autre de ouf quatrième mois d'abonnement ouais merci comment ça le samedi ah c'est là on voulait vous surprendre on voulait voir les vrais vous êtes là vous n'êtes pas là voilà finale de coupe du roi lance OM obligé d'être là quand même surtout pour le lance OM qui est le vrai match cette année en champion il y a eu des dates annulées aussi c'est pour ça on m'a dit la vérité en chat les frères pas de soucis je sais pas je me sens pas trop concerné bon ouais le réel qui s'impose grâce à un joueur qui est tellement sous-coté par vous mais bon qui est Vinicius Rodrigo quand même qui te met un doublé ah non Vinicius Vinicius à un moment donné à un moment donné il faut en parler merci merci à sa daronne de l'avoir mis au monde merci des joueurs comme ça depuis Neymar même cette espèce là devient archi rare espèce de coin là là t'as donné un point juste que je vais élargir mais je suis d'accord avec ce que t'es en train de dire là j'aime bien j'aime bien un mec il est là il pue le foot ça pue mais bon on en parlera vous voulez commencer par quoi au Sassouna un peu ce qu'ils ont proposé pour une équipe je sais même pas combien ils sont classés ils sont dixièmes de ce que j'entends ils sont dixièmes des Ligas non en vrai ils ont su on va dire pas s'adapter mais on va dire profiter des errances du Real ils ont été dans l'état d'esprit d'une finale en vrai donc non franchement ils ont pas à rougir ils ont fait une très grosse finale et ils méritaient même une prolongation je pense dans la fusionnémie du match Kada toi t'en as pensé quoi de cette petite équipe espagnole que toi qui sous-estime ce champion non après en deuxième mi-temps ils ont ils ont montré ils ont montré des choses mais ouais c'était intéressant c'était intéressant c'était pas mal c'était une bonne finale et ouais ils ont le Real je sens qu'à l'expérience ils ont gagné et ouais en fait dès que Vinicius il a redémarré ils ont marqué un deuxième but le résumé du match c'est Vinicius pour moi si je l'ai en grande ligne offensivement c'est lui voilà frère c'est tout et sinon ça se noie bonne finale merci à eux pour le spectacle quand même bonjour à tous je sais pas moi j'aimerais bien commencer avec Kamavinga Kamavinga il a l'importance qu'il a aujourd'hui dans ce Real pour moi je sais pas c'est un désaveu c'est un désaveu à Chouamini quand tu le sors comme ça pour remonter Kamavinga genre je sais pas moi ce mec là il est incroyable tout ce qu'il fait à chaque fois je vous dis il a un train d'avance sur les autres sur tous ses gestes et tout non franchement c'est ouf ouais en fait le souci c'est qu'il y a un problème il y a un problème qui se pose au Real c'est qu'en vrai il n'y a pas de défenseur gauche donc en fait aujourd'hui tu mets qui à gauche c'est ça le problème et en plus c'est vrai que pour moi il a été bon comme tu as dit qu'on la replace au milieu mais sur cette finale je trouve qu'il voilà en fait il y avait un jeu de compensation genre en fait Tony Kroos il est à gauche et ça permet à Kamavinga de s'exprimer comme un Real milieu de terrain mais quand le Real perdait le ballon notamment sur le sur le piqué ou Carvara là il sauve sur la ligne mais en fait voilà Kamavinga il n'y a pas de couverture une passe Militao on aura parlé de lui aussi et puis après je crois que c'est Eze là il m'a un piqué et voilà donc ça veut dire qu'en fait il est mieux au milieu de terrain mais à gauche il n'y a personne donc je pense qu'il va jouer en fait quand tu joues avec un Kroos et Chouameni comme ça qui jouent très bas les deux aiment bien être très bas t'es obligé de demander à Kamavinga de se projeter de prendre des risques vers l'avant je trouve oui oui non mais après ça je pense que c'est travaillé aussi par l'équipe mais en fait tu vois qu'il est obligé de dépanner à gauche parce que si lui il n'est pas à gauche tu mets qui ? tu vois tu mets qui ? tu mets Nacho ? à là-bas déjà même au match allé lui il est là au match allé ou pas ? à chaque fois je me trompe il n'est pas là mais c'est souvent au match allé non c'est Militao c'est pas là ah non à là-bas il était blessé mais vu que pour moi la solution c'est que tu le mettes à gauche t'as pas le choix pour moi tu le mets à gauche tu le mets à gauche tu mets Nacho Rediger en vrai sur ce truc-là dans l'axe ? bah t'as on va dire t'as un libéraux et un stopper c'est ça parce que moi je suis d'accord avec Marwan Nacho il prend l'eau face à Haaland Nacho il prend l'eau mais maintenant tu préfères moi je préfère en fait ça dépend parce que moi quand je vois Tchamini ce soir et là je vois beaucoup de gens ils commencent à en parler moi ça m'étonne pas en fait moi je me on va dire j'ai pas envie de me répéter mais c'est trop protocolaire scolaire contrôle pas si oui tout ça mais il récupère pas de ballon il n'y a pas d'impact il va pas vers l'avant il sert à pas grand chose c'est ça le souci tu vois après on va dire ouais j'ai un agenda contre lui tout ça mais aujourd'hui t'es mis le terrain du Real de Madrid mais des gens ils ont dit qu'il était le meilleur récupérateur en France l'année dernière et troisième en Europe ou je sais pas quoi j'aime bien quand il était à Monaco il y a une stat comme ça non mais c'est les statistiques aujourd'hui c'est comme en Coupe du Monde on me disait ouais c'est lui qui récupère le plus de ballons mais il faut voir à quel moment tu récupères les ballons dans quelle zone aujourd'hui au milieu de terrain t'as personne parce que Cross par rapport à son profil il doit être un peu en mode régista pour que voilà il y a deux mecs devant lui un peu comme à l'époque avec Pirlo en fin de carrière t'avais Pirlo devant la défense et t'avais Vidal et Marquiseux qui pouvaient mettre l'intensité très haut donc en gros il est dans une zone de confort mais Chameni il n'arrive pas à couvrir parce que mais tu vois même Casemiro il arrivait à se projeter je sais pas si t'as des images mais même Amagne tu te rappelles une fois il fait un 1-2 avec avec Benzema face à l'Atletico bien sûr tu vois Ameni aujourd'hui il te fait pas ça c'est ça le problème moi j'ai très vite détecté ça je sais pas aujourd'hui il a une phase comment on dit quoi une base fan assez importante mais sincèrement moi j'ai vu des milieux de terrain et des milieux de terrain sur le peu que j'ai pu regarder dans le foot tu vois Ameni c'est plat vu que j'ai regardé Lance Lance-Marseille il y a peut-être des milieux qui méritait peut-être plus d'être à la place de Chamain ce soir sérieusement tu vois en termes d'intensité en termes de volume de jeu surtout c'est un milieu de terrain moderne donc c'est inutile et je sais pas si lui tu peux le mettre contre City je sais pas tu vois le truc que je me suis dit aussi c'est que ce mec là juste avant de te donner la parole c'est que ce mec là il sert il sert de la même manière qu'un C-Bios qu'un Nacho genre tu vois quand il rentre il t'apporte pas autre chose genre il y a vraiment rien genre tu peux tu peux gagner comme tu peux perdre comme genre tu vois il a aucun impact dans l'équipe vas-y Kada désolé non non j'avais rien j'avais rien à rajouter là-dessus il joue avec la peur je sais pas s'il joue avec la peur on va dire c'est pas forcément ça c'est que et même quand vous parliez de ce que se projeter il a juste pas le profil pour ça son jeu son jeu est ce qu'il est aujourd'hui c'est un mec c'est ça son jeu et il faut s'attendre à que ça parce qu'il a rien proposé de plus à Monaco c'était double pivot ils essayaient un peu mais là au Real Madrid c'est tout c'est que ça les frères et donc aujourd'hui là avec les milieux qui arrivent soit disant Bellingham etc c'est celui qui va en pâtir de tout ça il joue juste parce que t'as des Modric un peu moins moins en forme mais sinon tu es même pas censé le voir sur le terrain Lerov ce mec là il est arrivé pour 100 millions d'euros merci c'est le marché actuel non mais non moi en fait le souci c'est qu'aujourd'hui bon c'est vrai que peut-être on a un certain recul par rapport à des gens qui nous suivent mais attends tu joues au Real de Madrid on t'achète 100 millions d'euros on a pas à entendre des discours que ouais l'année prochaine non t'es au Real de Madrid tu dois être bon tout de suite moi j'arrive pas à comprendre ce discours là moi je suis pas supporter du Real mais aujourd'hui c'est le plus grand club de l'histoire c'est le meilleur club de football des Cercettes ont été sifflés au Real de Madrid des Benzema donc bon aujourd'hui tu as meni j'ai même pas besoin d'avoir de l'empathie pour lui en vrai t'es au Real de Madrid t'as mis le terrain c'est sûr qu'on te regarde là ce qu'il propose c'est vraiment très faible très neutre c'est du con comme tu parlais de Kaba et même Marwan il parle de Sebaïos mais je suis désolé Sebaïos des fois il peut même si avec peut-être pas beaucoup de réussite mais il va essayer de casser des lignes de tenter des dribbles tout ça mais le mec tu fais contrôle passe contrôle passe c'est insuffisant il récupère pas de ballon il avance pas avec le ballon ni par la passe ni par le dribble au bout d'un moment même dans même Arsenal il est pas titulaire Chamin en vrai mais lui regarde lui avec son jeu comme ça son jeu là ça lui a permis d'être titulaire en début de saison d'être titulaire en Coupe du Monde pourquoi ? non mais moi regarde moi je suis Chamin aujourd'hui j'ai rien à changer en soi si on parle que du début de saison si on s'arrête en décembre il fait la saison parfaite dans son esprit 100 millions j'arrive en place Casemiro équipe de France je les ramène en finale de Coupe du Monde si on se met à sa place le Real ça se passe bien tu veux qu'il change quoi le mec ? tout il s'en a pas pas de venir qu'est-ce qu'on lui reproche ? on le reprocherait en début de saison quasiment après les carences elles arrivent moi je suis d'accord mais au final qui a dit qu'il a fait un bon début de saison ? lui tout le monde après c'est non mais qui ? parce que t'étais avec des crocs des Modric la vérité Gocho oui c'est les médias c'est les trucs il y a une hype moi on était là on a commencé live moi j'ai dit mais ce mec là en 6 c'est pas possible c'est impossible il était dans un confort moi j'étais aveuglé par le statut le statut du transfert médiatique le mec il parle bien tout ça c'est ça jusqu'à ce que tu nous ouvres les yeux Gocho sincèrement à Monaco peut-être il était dans le système 4-4-2 où voilà il compense il compense on va dire il vient un peu combler les trous mais là tu joues en équipe de France tu joues en Real Madrid c'est pas au niveau il faut dire la vérité c'est pas un milieu complet aujourd'hui après bien sûr il y a une marche de progression mais je vois pas quelle issue parce que par exemple à Kamavinga tu dis c'est une question de temps ok il a le talent tout ça un peu de frousse un peu de voilà il n'y a pas de soucis tu vois Menni je vois pas sur quel aspect il peut progresser en vrai je sais pas tu vois Menni ouais c'est bon après ouais il va progresser je pense avec la avec ce qui va arriver au Real malgré lui il sera obligé il sera obligé frère il sera obligé de faire quoi de progresser oui il est bien il va se barrer et je sais pas si le Real aujourd'hui tu peux le vendre à quel club en vrai tu peux le refronquer à qui il y a Liverpool apparemment ça parle un peu de lui mais sans plus sans plus peut-être si au Bayern non à la place de Goleskamp le problème c'est que si tu le vends maintenant c'est un désaveu un peu c'est un désaveu mais là tu le vend combien il a coûté 100 millions il vaut combien dans le chat tu remis ni aujourd'hui là pour vous il vaut combien à partir de là il est arrivé à 100 millions il vaut combien 35 parce que 35 aujourd'hui il doit aller parce que c'est un international aller 50 tu peux le vendre à demi à 50 millions c'est tout il vaut la moitié de ce qu'on l'a 70 il part tu penses Fraski c'est très réel mais à 70 c'est beaucoup on est bâtard 32,5 millions c'est vrai que le marché il est fou ouais t'as raison Fraski mais je sais pas s'il a encore une cote aussi il n'y a que Liverpool parce que là moi j'ai regardé des inter de Milan il n'a même pas tous les inter de Milan est-ce qu'il est mort que Brozovic il est mort non leur milieu c'est ça sérieusement je sais pas où tu peux le mettre tu vois la seule solution c'est qu'il bosse qu'il travaille qu'il essaie peut-être se situer parce que c'est le problème moi déjà même le problème c'est que je sais même pas c'est quoi réellement son poste si c'est un 8 si c'est un 6 qu'est-ce que lui il sait c'est ça en fait le truc aujourd'hui je vois Rodri même John Stones quand il a joué 6 la mercredi il l'a vu il a porté plus que John Mink mais je te dis la vérité je te jure il a sorti des passes de Fuma bah oui c'est pas sérieux moi je sais pas le situer sur le terrain c'était l'un des gros problèmes après peut-être il a besoin d'être dans une doublette en 4-4-2 comme ça il est ni trop offensif ni trop défensif comme il était à Monaco parce qu'il pouvait couvrir un Fofana et par moments il pouvait on va dire il avait pas une responsabilité offensive parce que t'avais des Golovine des Bender qui étaient créateurs donc lui il était là un peu en compensation il bouchait un peu les trous mais là c'est pas ça qu'on lui demande au Real de Madrid dans une équipe de France c'est ça ah c'est C94 t'es vu sur Insta bonsoir bien vu Alexandre Lord au milieu il a porté plus que Chamin sans jouer au milieu de terrain pareil pour Zyshenko à Arsenal pas mal ça il vaut 49,3 millions c'est bien ça des grands sénateurs merci mais à Monaco c'était un truc de fou parce que le prix parce que le prix qu'ils ont mis c'est chaud moi je pense qu'il a une bonne communication il a une bonne hype Marwan le dit souvent il a su se vendre auprès des gens après moi franchement la compétition que j'ai vraiment découvert c'était EFA Nation League j'ai bien aimé ce qu'il a proposé avec Pogba c'est un système double pivot je crois que j'ai en 3-5-2 il était à côté de Pogba donc en gros quand Pogba montait lui il compensait tout ça mais tu joues à côté de Pogba donc voilà peut-être c'est un système où Pogba on va dire le sublimait dans ce jeu de compensation mais après après sinon à Monaco en plus aujourd'hui c'est quoi au niveau de Monaco en vrai aujourd'hui parce que c'est pas le Monaco génération bienvenue c'est ça en fait le truc le FC interview avec Fofa une nouvelle équipe FC interview mais vas-y mettez quelqu'un d'autre là FC interview c'est qui le capitaine Pogba Pogba c'est le capot De Bruyne De Bruyne il a fait une série mais c'est il a fait une série carrément si c'est vrai Griezmann aussi Griezmann Tchaikos Tchaikos Varane Varane aussi Varane Tchaikos ouvre une piste Rabiot qui est libre en fin de saison à la fois du sénateur Real du Madrid non 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 la daronne à Rabiot elle va aller voir Perez elle va aller négocier avec lui vous croyez vraiment que ça va arriver ça ça peut bien se passer arrête arrête c'est pas possible mais non quand même on parle de rien non non mais en vrai non mais en tout cas intrinsèquement il est mort que Rabiot que Tchaikos a béni aujourd'hui mais bon après c'était un autre débat bonsoir au nouveau il y a Jude qui arrive c'est bon Jude Kamavinga Valverde et l'autre il va aller regarder sur le banc c'est tout mais qui joue à gauche tu mets l'action à gauche la saison prochaine Fran Garcia c'est bon mais on sait pas Fran Garcia c'était une occasion on est sauté dessus en janvier frère pour l'instant il n'y a rien mais tous les Madrilen de la terre me disent que c'est bon c'est fait il a signé non oui si ils l'ont signé ils l'ont signé en janvier pour qu'il arrive l'été prochain mais même comme ça même comme ça on verra Kamavinga encore à gauche c'est ce qu'on reste mais en vrai si tu regardes dans les performances des mecs à gauche c'est un bon c'est un bon latéral gauche européen aujourd'hui je crois quand tu vois ce qu'il t'apporte au milieu terrain ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il fait en termes de latéral gauche latéral gauche quoi qu'il arrive il te faudra un latéral gauche de métier t'es au Réal t'es pas là pour t'adapter mais ton milieu à gauche non ça je suis d'accord mais aujourd'hui Modric bon après il y aura une forte concurrence mais moi j'ai l'impression parce que si Antilotti l'entraîneur du Réal Modric il est titulaire sûr pour moi pour moi il est titulaire il est sûr il est là au milieu dans les grands matchs Modric il est titulaire Billingham il va être là maintenant c'est Valverde qui s'est sacrifié pour remettre Kamavinga non c'est pas frère Billingham pour moi non Billingham toi tu lui donnes le statut de titulaire dès le départ non ils vont lui donner il va devoir prouver et gros il y en a tellement qui sont venus et qu'il y avait les Kroos et Modric moi pour moi pour l'instant ces deux là ils restent titulaire l'année prochaine Kroos et Modric ok après toi t'es quand même des il faut prendre des éléments d'âge et des éléments moi je pense que Jude c'est vraiment la pépite le joueur que Perez veut ils vont le mettre ils vont le mettre en avant il sera titulaire c'est le style de joueur purement réel tu vois si on regarde l'historique du réel c'est des joueurs qui conviennent à l'éthique de Perez mais il faut qu'il prouve on est d'accord ouais après il faut qu'il prouve mais je pense qu'ils vont lui il a 6 mois au moins titulaire tu vois la première partie de saison il est titulaire coûte que coûte donc pour toi il arrive il est meilleur que Kroos ils vont le mettre je te dis pas peut-être ça peut être Modric non là quand tu compares leur niveau au 2 quand tu les vois gros match tout ça mais Bélingame aujourd'hui on l'achète pas pour son niveau de jeu c'est vrai son talent mais on l'achète aussi pour l'esthétique tu vois ça fait partie du réel c'est la politique du club donc moi pour moi ils vont le mettre en avant il sera titulaire après est-ce que c'est Kamavinga ou Valverde qui va payer les pots cassés je ne sais pas mais pour moi dans tous les cas il est titulaire tu vois après il nous a dit après venir les anciens que la saison pro ils seront plus indiscutables le CR je sais pas c'est quoi le conseil d'administration peut-être Francis ouais c'est ça après normal Marwan les mecs ils ont prongé pour une saison tu prépares l'avenir si le mec tu prends 120 ou 130 millions ce qu'il se dit actuellement tu vas au moins le tenter à un moment en vrai après certes ouais s'il enchaîne des mauvaises prestations le réel c'est pas un truc où on te laisse jouer toute une saison un mauvais oui bien sûr si premier mois il a un totem mais à un moment donné le coach le coach on lui coupe la tête si jamais il ne gagne pas et le coach il ne va pas se poser 10 000 questions c'est pour ça que c'est dur d'entraîner le Real de Madrid c'est comme ça parce que Peres s'il veut un mec il y avait les gars il y avait R9 il y avait R9 Raoul il achète Michael Owen tu vois il a mis Michael Owen tout ça il voulait absolument le mettre après ça n'a pas forcément fonctionné mais quand Peres il a des coups de folie comme ça il voudrait que sa pépite soit sur le terrain mais oui après il n'y aura qu'une seule réalité ça sera sur le terrain bien sûr mais vu l'investissement sa pépite hasard gros en ce moment il veut le goumer il lui prend 20 millions à ce bâtard pour même pas jouer jusque quand lui 2026 25 non il lui reste un an selon moi quelqu'un entre Turmini et Sibalos vont lui céder leur place à Bellingham ouais mais les deux ils sont remplaçants gradier c'est quoi sur le banc bah ouais Bellingham sur le banc bah ouais il va passer premier remplaçant il va passer premier remplaçant genre ça va être le numéro 13 sur la série 12 non bon je pense qu'on a parlé un peu du milieu après vas-y marron on te laisse parler après il y a quoi on peut parler de la défense ou on parle des attaques non défense quoi Militao Carvajal je sais pas bah oui non c'est pas qu'on s'attarde trop c'est tout ok non moi pour moi c'est quand même inquiétant par rapport à la confrontation contre City aujourd'hui Carvajal ok il a fait deux sauvetages en première mi-temps à la fin du match mais toutes les offensives sont pas sur son côté le mec il subit il subit soit il déserte son côté soit il subit et l'utilisation du ballon elle est pas bonne elle est pas bonne quand il a le ballon il sait pas quoi faire avec il met jamais ses partenaires dans les bonnes positions bienvenue je l'ai je l'ai casse-cou bienvenue c'est très compliqué non mais tu vois des fois il te sort des masterclass des fois il te sort des disasterclass comme ça franchement même moi là je peux pas le défendre il est des cataclysmiques mais là du coup sur cette défense là sur les 4 on aura combien mardi ? 3 ? parce qu'on peut pas parler on va parler aussi du Militao ah ouais mais lui Askip il a une nouvelle meuf lui c'est pour ça qu'il est comme ça qui c'est qui sa nouvelle meuf ? bah il m'a il m'a si si c'est vrai non mais c'est pas une réelle non parlons 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 du on sait les brésiliens ils ont du mal à se concentrer mais là quand même là il faut un minimum là c'est trop lui parce que même quand il y a des interventions il doit avoir le ballon il l'a pas ou c'est très approximatif c'était le meurtre défenseur du Real mais là il il est pas du tout il est pas il est pas serein en fait ses interventions ses passes tout ça il y a eu que son jeu long un peu au début de première période pour Vinicius tout ça et Rodrigo mais sinon c'est compliqué c'est compliqué franchement moi la défense ça me fait très peur pour le match de City mais lui tu sais là je viens de voir un truc on dirait Varane face à City il y a quelques années je sais pas si ça vous rappelle quelque chose ouais bien sûr ça va être le point faible ça va être le point faible on ne va jamais oublier ça jamais on ne va jamais oublier ça Modric a prolongé tenez moi ouais il m'a dit on est au courant ça va il m'a dit cotez avoir le snap sur Vinicius il y a quoi et qu'est-ce qui s'est passé Vinicius il a fait quoi on l'a insulté ou quoi attends non mais du coup la défense ça s'annonce compliqué contre City parce qu'on parle de City après je pense mais peu importe de tous les sens ça va être chaud de tous les sens ça va être chaud on peut parler de Vinicius à là-bas à là-bas quand même c'est pas mal c'est juste à là-bas c'est pas mal au moins à là-bas Camavinga on fait des prières pour qu'il y ait au moins Carvajal qui soit pas médiocre c'est tout mais du coup là si on parle du 11 t'en auras combien qui seront là mardi t'en es juste Chamény et à là-bas Courtois est là Courtois est là moi comme je vous dis moi j'aimerais bien voir Camavinga au milieu parce que le match se jouera au milieu si jamais il nous bouffe là-dedans gros je te jure on est mort donc il vous la sécure tu as l'autre chiffre moi je mettrais Rudiger Militao à là-bas à gauche je sais que les gens ils seront pas d'accord avec moi moi aussi je suis d'accord à là-bas il a joué comme tout ça en tant que défenseur gauche moi je suis d'accord il faut un mec comme Camavinga qui crée le déséquilibre frère sinon t'es mort t'es mort parce que si jamais t'arrives à déséquilibrer ce milieu de City alors là tu vas ouvrir les espaces au Vinicius et Rodrigo à Foison si t'arrives à le faire mais je pense pas qu'il y en ait des trois qui seront titulaires qui pourront faire ça moi je suis d'accord avec Marouane mais je pense pas qu'il va le faire malheureusement mais mais c'est possible il est suspendu en plus parce qu'à chaque fois il sort Chouameni ah voilà c'est lui qui est suspendu alors qui ? ouais mais t'as oublié ah voilà non c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est ça le souci c'est qu'en fait à chaque fois Chouameni il est titulaire parce qu'il a entre les matchs de Ligue des Champions il a pu être là il s'impose pas et je pense qu'il pose des problèmes à Ancelotti parce que je pense qu'il peut se poser la question de savoir s'il peut mettre Camavinga au milieu là je vois pas quelle alternative il peut faire il peut pas mettre Chouameni sur un match un match comme ça moi ça m'a donné le fait de l'avoir mis comme ça en plein milieu du match ça donne un peu l'impression qu'il peut sortir ça aussi Marnie je sais pas si de mettre Chouameni comme ça après s'il va non de mettre Camavinga de mettre Camavinga dans l'axe mais après quasiment tous les matchs Chouameni sort quand ils jouent et après Camavinga après Camavinga qui rentre au milieu en vrai ils jouent quasiment à chaque fois une demi-heure au milieu par match grosso modo quand il y a Chouameni donc ouais on va voir mais ouais c'est parce que peu importe Nacho, Bernardo Mahrez, Nacho ça va être chaud peu importe non Alvarez mais si tu mets Alvarez à droite il va se rebouffer moi je l'aime bien ça fait 10 ans il est au Real le mec vas-y pas de soucis c'est un bon soldat mais sur une demi-finale comme ça mettre Nacho la vérité Bernardo il me fait pas peur contre Nacho si tu m'avais dit Mahrez là ok c'est bon prière pour lui paix à son âme tout ce que tu veux mais Bernardo je sais pas pour moi je sais pas si je le sous-estime peut-être que je le sous-estime bien sûr que tu le sous-estimes mais Salah n'a pas mangé Nacho donc pour moi est-ce que Bernardo Silva peut manger Salah il est moins technique bah bien sûr oui oui c'est vrai t'as raison t'as raison il est moins technique donc en fait lui c'est pas de la vitesse Bernardo il va te déstabiliser il va te faire tomber voilà Nacho il a un certain âge aujourd'hui voilà qu'il serve de complément comme d'hab frère je vais pas le voir en titulaire après il a fait ses matchs quand il a été titularisé mais on va voir on va voir c'est le risque non mais Goxys ça peut être ça non franchement je pense que non faut mettre à la bas-gauche faut mettre à la bas-gauche t'as pas le choix Nacho Nacho il peut être là pour dépanner tout ça mais il a vraiment des clients ça va être difficile tu le vois tu le vois face à Haaland mais il va le bouffer Haaland il bouffe tout le monde aujourd'hui donc peu importe c'est qui qui est suspendu ses militaires ouais bah oui dans tous les cas non mais après si Rudiger il doit être dans l'axe il doit être dans l'axe Rudiger il peut faire un individuel sur Haaland et Nacho il a le côté un peu relance compensation tout ça ça peut être ça il faut que Rudiger parce que Rudiger c'est le défenseur le plus rapide il peut proposer de l'impact après lui c'est qu'il tout double soit il arrive à rentrer dans le cerveau d'Haaland tu vois soit il passe à côté il va faire le même match ou pas Mekano moi je vous le dis ouais mais malheureusement il va gagner une ligue des champions malheureusement non après moi je pense que je veux pas il a plus d'expérience il a plus d'expérience non mais c'est passé même on va dire psychologiquement c'est pas un stressé comme Pamecano tu vois il peut gérer il peut faire le méchant il vient de le faire ce week-end gros il vient de non c'était même pas ce week-end c'était en semaine la face à la Sucidane tu as mis en décès moi j'ai dit à Fraski tout à l'heure tu as mis le défenseur droit ouais bah oui non tu le mets gardien et tu le mets courtois dans l'axe en défense même s'il est grand mais c'est quoi tu peux faire ça je sais pas tu as mis en décès son poste il a du mal bah oui moi je suis d'accord avec le fond tu mets Rudiger et Nacho dans l'axe tu mets à la bas tu mets à la bas à gauche c'est vrai que c'est son poste de base donc pourquoi pas mais ça fait quelques temps qu'il joue pas là donc on verra on verra ouais on passe à on passe à l'attaque vas-y on commence par qui ? l'homme du match ou le deuxième meilleur homme du match ? vas-y commence par qui tu veux toi tu sais qui est ton homme du match ? l'un des deux meilleurs brésiliens mais bon Rodrigo quand même parce qu'il a mis deux buts en finale frère deux buts en finale ça tu dis ça quand tu regardes pas le match même s'il a mis les buts c'est pas moi c'est pas lui frère la vérité il a mis que ces deux buts là il a rien à proposer d'autre c'est tout frère après c'est bien au moins il est placé altruiste il y a pas de soucis tu vois tu vois il est là il est là quand t'as besoin de lui il est là c'est ça que je vous dis sur ce mec aujourd'hui il a fait gagner le final il est là il est là en finale titulaire il est pas là en super sub tu vois il est pas là à dire non moi au Brésil quand j'étais au quartier je lui ai dit non il est là t'es arrière droit élié droit au Real de Madrid t'es en finale voilà il s'impose il est régulier il veut être décisif il est décisif c'est ça qu'on demande un élié droit du Real de Madrid c'est tout à fait normal c'est même pas une victoire ou une défaite c'est élié droit au Real de Madrid tu dois être décisif à tous les matchs et voilà là c'est bien il a main doublée contre Chelsea il a remain doublée ce soir plein d'opportunistes plein d'intelligence c'est ça qu'on lui demande en vrai au Real de Madrid on est pas à Arsenal je sais pas où au Real moi j'ai l'impression un peu que la coupe de cheveux qu'il a mis ça change quand même pas mal de choses tu parles de qui ? ah il a arrêté les colorations ouais il défrisage les colorations il a arrêté ou non vous avez vu la vidéo le jour où il avait croisé Ronaldo R9 il avait touché les cuisses tout ça les genoux ouais je sais pas il faisait le kiné ouais du coup depuis bah depuis t'es mal niveau je te raconte juste après ça ils se sont fait ils se sont fait saccager en Coupe du Monde t'as oublié ou quoi ? avec leur danse leur danse de poulet en plus l'autre il l'a refait l'autre jour face à Liverpool c'est ça mais c'est pour ça ils perdent le match c'est pour ça ils perdent le match frère laisse tomber gros non là après en vrai Rodrigo s'il est efficace comme ça mardi c'est bien parce que j'ai pas si les réaliseront des occasions ou quoi que ce soit on verra le déroulé du match mais s'il est placé comme ça on verra ce que ça va donner et du coup Vinicius tu voulais en parler Gocho non non t'as parlé de je crois t'as dit quoi merger du monde ou un truc comme ça merci pour ça Daron merci de l'avoir mis au monde ouais voilà c'est ça non mais je pense qu'aujourd'hui je pense qu'il faut avoir un réel débat sur Vinicius parce que je pense qu'on se rend pas forcément compte de ce qu'il est en train de faire au Real de Madrid tu vois pour info il est sur un double-double depuis le début de saison on dirait c'est passé aux oubliettes on dirait je sais pas c'est un petit ou je sais pas quoi non il porte aujourd'hui cette année c'est lui qui porte offensivement le Real de Madrid toutes les actions offensives démarrent par Vinicius en fait c'est-à-dire il est toujours impliqué soit à la passe soit au but soit c'est lui qui a créé la première impulsion et c'est un joueur on va dire aujourd'hui dans le foot c'est le seul joueur qui est capable de dribbler à tout moment son adversaire tu vois du début jusqu'à la fin du match tu vois bien sûr il y a quelques petits trous mais quand il revient il fait la différence et il offre encore le deuxième but à Rodrigo donc je pense qu'aujourd'hui on est dans un football malheureusement de stats mais aujourd'hui Vinicius s'il gagne une ligue des champions il a le droit d'être ballon d'or il a le droit qui peut proposer on va dire une telle technicité une capacité de dribbler à tout moment à chaque instant avec de la vitesse de la puissance sur un terrain de football à part Vinicius il n'y a personne à l'époque quand t'avais un joueur comme ça un playmaker voilà souvent des Brésiliens Ronaldinho ou autre ils étaient directement primés ballon d'or mais est-ce que c'est pas le football de statistique ou d'esthétique on va dire en termes d'image de communication qui fait que ce mec là il est pas respecté à sa juste valeur en vrai mais Léao il fait pas aussi mal que Vinicius Vinicius c'est vraiment tout le temps à la limite lui aussi mais c'est que cette saison bah oui en plus Léao ou l'année dernière en Serie A Léao il joue au Milan C dans un Milan C qui est pas le Milan C des années 2000 même si je respecte le championnat de Serie A tout ça mais là tu fais ça au Real de Madrid c'est on va dire l'arme numéro 1 offensivement tu sais que ça va se passer sur son côté mais tu te fais quand même graille tu vois et il répète et il répète à chaque match tu vois et souvent on va dire une grande partie du match donc aujourd'hui c'est vraiment dommage il est même au Brésil il est pas respecté on donne des Sambadors à Neymar c'est compliqué bah c'est sûrement bah en fait la saison dernière c'était quoi pour lui c'est sa meilleure saison la saison dernière on va dire et là il confirme cette saison donc quand tu confirmes c'est là que tu prends du poids plutôt la saison dernière il fait la saison de sa vie il gagne la LDC bah il confirme au même niveau donc ouais là obligatoirement t'es obligé de lui parce que c'est lui l'option offensive numéro 1 au Real au Brésil partout où est-ce qu'il passe donc s'il y a un ballon d'or ou quelque chose à donner ouais il mérite amplement ils axeront leur com dessus quand même tu vois faut pas se cacher on va pas mettre Benzema devant on le voit Benzema c'est pas le meilleur joueur du Real en ce moment donc si jamais Taxe t'as comme dessus bah t'as plus de risque de perdre alors que Vinicius ça peut ça peut créer un accord comment je sais pas ouais mais non faut vraiment qu'il y ait une campagne du Real de Madrid parce que je veux bien que peut-être pour moi si il y a une ligue des champions aujourd'hui il faut pousser parce qu'à l'époque c'était des joueurs comme ça on avait parlé l'autre jour qu'on faisait les anciens ballons d'or Ronaldinho les ballons d'or ils gagnent qu'une ligue après on veut pas comparer Vinicius c'est Ronaldinho mais à l'époque ce genre de joueurs entre guillemets qui étaient les meilleurs on va dire sur le terrain en termes de dribble d'esthétique tout ça qui faisait le plus de différence sans forcément avoir 40 buts dans la saison bah c'était à eux qu'on donnait le ballon d'or moi aujourd'hui même si je respecte les stats d'Alande ou je suis pas d'autre d'attaquant je préfère donner le ballon d'or à Vinicius pour le football qu'il propose mais est-ce que ça va se faire mais le point je pense qu'au bout d'un moment si le Real gagne la ligue des champions il faut faire une campagne pour Vinicius il faut lui donner j'espère 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 mais lui là quand vous voyez la défense de City eux aussi il peut leur faire mal de la même manière il peut faire à toutes les ça va être qui après s'il y a Walker peut-être il peut tenter un truc mais à part Walker je vois pas qui l'année dernière il avait pas Walker si si il avait mis Fernandinho ou un truc comme ça à droite peut-être Fernandinho il était en vous vous rappelez pas du grand pont qu'il lui fait grand pont petit pont après il peut en prendre même moins de temps au milieu non ça me parle pas ça me parle pas Fernandinho à droite il faut que je revoie les stats non Walker Walker il est au retour il grève le bouillon c'est juste que Fernandinho il était peut-être récupérateur un peu côté droit mais c'était Walker si de quoi il nous parle de Fernandinho à l'aller peut-être ah oui il a raison Maron il a raison à l'aller il était à droite et au retour c'est Walker mais Walker aussi il grève son truc tu vois mais attend lui voilà c'est ça merci mais pourquoi il a mis Fernandinho à droite lui aussi mais c'est c'est Van Boug le meure-entraîneur du monde il s'est dit quoi il s'est dit qu'on prend brésilien ils se comprennent il s'est dit quoi il s'est dit il s'est dit il s'est dit il avait quoi 35 ans 35 ans mais là tu l'envoyais en retraite mais tu m'as vu le bac mais c'était mais Vinny l'a envoyé en retraite tu t'es rappelé si si je me rappelle si si ça me parle mais pour moi il venait en complément j'ai oublié qu'il était titulaire à droite j'ai oublié mais même au retour je crois il y a Dilmez il dit le bon truc au retour tellement qu'il travaille Walker Walker à la fin il sort blessé tu vois au match retour à Santiago Bernabeu ouais ouais non mais c'est ça le truc en fait sincèrement il va les bousiller dans tous les cas en plus dans le système de non parce qu'en plus dans le système de City t'as pas de règle on va dire les côtés sont pas vraiment couverts bon même si des fois il y a un décalage où Stone s'il revient en défense c'est ta conduite qui va à droite mais dans des phases de jeu surtout de contre bah t'auras pas deux joueurs sur les côtés en vrai au retour c'était Cancelo t'es sûr c'était pas c'était Walker non il était à droite il était à droite je suis sûr qu'il était à droite Cancelo peut-être il est à gauche non même pas moi tu as laissé Walker et Fernandino le remplace en deuxième mi-temps ouais peut-être et au retour je vais pas y parler de l'année attendez attendez je l'ai la compo quand c'est le il est à gauche c'est John Stones à droite c'est ça au retour non ça c'est le match allé je crois non impossible non impossible impossible pas l'année dernière impossible peut-être c'est il a 3 ans 6 ans mais c'était Stone ça ouais mettez vous d'accord ah oui et il sort et Stones il sort et il sort blessé je crois non mais on parle en match retour parce que la question c'est de savoir on dit les gens disent que Walker il peut pocket Vinicius alors qu'au match retour Vinicius il avait travaillé Walker et le match retour jusqu'au point il était sorti c'est Walker et lui aussi il sort ça veut dire mais attends parce que mais du coup là l'option de toute façon c'est comme ça que je le cite actuellement ça va être soit Akonji soit Walker il n'y aura pas de surprise mais ils vont grailler dans tous les cas les deux pourtant Akonji ouais il est bien sur ses appuis tu crois Vinicius c'est Mbappé ou quoi ou Vinicius tôt ou tard le mec il va trouver la solution tôt ou tard il va trouver la solution tôt ou tard il trouve une solution parce que il enchaîne il rêve ça il a différent pas pour un Léo il va être très incisif sur 2-3 courses mais Vinicius c'est tout le match tout le match il vient il provoque il dribble il vient il t'insulte il se déroule il te cherche à la fin tu tombes c'est ça il va l'envoyer en prison frère il va refaire des attouchements après le match je pense c'est chaud non mais frère il a failli tomber là malheureusement il va remontrer son bail en botte frère force à lui je pense qu'il va mettre Akonji ce con vraiment après tu mets Akonji si tu vois qu'à la mi-temps il est pété bah tu ouais bah oui non mais non petite parenthèse en plus je pense il y aurait une page PL il s'est blessé à haquer donc je pense que c'est probable que Akonji va à gauche et t'as t'as Walker à droite c'est là qu'il sort mais dans tous les cas et c'est là où je suis content que Rodrigo enfin je suis pas sporteur du Real mais je suis content pour le Real que Rodrigo soit bon c'est à dire que même si t'as Vinicius Rodrigo aussi à droite maintenant il fait les bails ça va être un double travail et dans un système un peu hybride comme ça sans réel défenseur droit mi-défenseur central tout ça ça peut faire la différence surtout dans les zones on va dire dans les transitions rapides du Real de Madrid et Modric Benzema qui distribue voilà il distribue c'est bon lancez-les vas-y exploitez les espaces aïe 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 oui je suis d'accord j'aimerais bien avoir Vinicius Bissaka parce que Bissaka ils mangent du pondou tout ça bien bien oui on les verra au D-Cup au D-Cup parce que Naïti ils sont même pas sur deux d'aller en lutte des champions c'est vrai ça c'est vrai pourtant on m'a dit que Tenag c'était le meilleur coach du monde on parlera de ça après c'est pas vous mais il y a des les supporters de Manu tout ça de l'époque moi déjà déjà leur chef je l'aime pas alors les élèves encore moi les aimer c'est ça c'est pas l'oignon c'est ça c'est ça t'as tout dit la faute de Cercet t'as skip bon c'est bon c'est bon après après Copa Copa voilà je sais pas ah ouais titre réel en plus ça fait longtemps depuis quand 2014 c'est ça ouais 2014 avec Bale Bartra qui se souvient de cette action bien sûr je pense tout le monde avec il y a Tata Martino qui dit à Bartra comment vous tuer c'est la paix mais vas-y c'est déjà trop tard non mais la finition aussi en petit pont sur Pinto quand même ouais bah c'est quelqu'un non non franchement c'est ça non mais c'est bien en plus ça permet je crois Rodrigo Vinicius et Camavinga ils ont gagné les titres voilà tous les titres possibles en Grêle de Madrid c'est qui le coach c'est qui le coach c'est entre Chalotie entre Chalotie Chalotie 2014 la saison ils gagnent la LDC et la Coupe du Rang c'est pas Mourinho qui revenait un peu pour gagner la Coupe du Rang non celle-là c'était 2010 c'était 2010 celle-là avec Adé Bayer là je m'en rappelle il m'en rappelle bien mais Stradry il pose une question pour vous si le Real sort en demi-finale ou 2011 2011 pardon parce que 10 c'était ouais il était pas là pour vous si le Real sort en demi-finale de LDC c'est une saison loupée ou pas sachant moi je rajoute totalement il gagne une Super Coupe il gagne quoi la Super Coupe il gagne quoi il gagne Super Coupe il la perd face au Barça mais il gagne quoi attends il gagne la la Coupe du Monde des Clubs la Coupe du Monde des Clubs et la Super Coupe d'Europe la Super Coupe d'Europe voilà et il gagne aussi la Coupe du Monde donc ça fait 3 titres c'est pas des matchs c'est pas des titres t'as rencontré qui en Coupe du Roi tu vois 9 ans même 9 ans après ça compte pas ok c'est déjà bien non parce que pour moi si Ancelotti gagne pas la Ligue des Champions il part il part ok on met qui Nagelsmann frère mais gros ça reparle de Zidane ça me pète les quoi ? il a gagné j'ai vu quoi ? non j'en peux plus Zidane frère c'est bon non c'est bon Zidane qui l'arrête aussi mais s'il revient il regagne on fait comment mais gros toujours les mêmes toujours la même chose mais toi t'es un fou toi gros ça fait combien de saisons le Real il gagne des Ligue des Champions t'es pas contre mais c'est pas gros t'es un bargeau on peut s'en tirer mais regarde là t'es un fou il y a des mecs là ils sont supporters de Manu par exemple ouais gros Manu, Barça les mecs ça date ils ont pas eu les gens ils ont marre de Zidane frère Zidane c'est pire c'est pas que c'est un mauvais c'est un mauvais entraîneur mais il a fait le tour il a gagné 3 Ligue des Champions il a gagné des digas c'est bon je pense que là il y a une nouvelle génération d'entraîneurs et je pense que le Real aussi doit se régénérer sur ce point là t'as Xavier Alonso t'as Raoul voilà c'est tout tu choisis entre les non pas Raoul Xavier Alonso ouais mais pas Raoul pourquoi pas Xavier Alonso la vérité ça colle bien le jeu qu'il fait avec l'Everkouzen et tout il saurait bien exploiter je pense Vinicius mais Raoul c'est un mec de la maison non non pas Raoul t'as un problème avec Raoul toi depuis non c'est ça c'est ça genre t'es allé un jour il a pas signé un autographe quand t'avais 6 ans c'est quoi le thème là qu'est-ce qu'il se passe Raoul et Casillas sont des mecs ultra surcotés moi je te le dis Casillas on sait on sait à peu près vas-y ensuite mais pourquoi mais Raoul après il porte le Real à un moment Raoul c'était le mec il était là il courait genre tu vois des courses dans le vide pour ne pas laisser le ballon sortir tout ça pour genre des caméras faire lever les supporters les caméras au gros lui il vivait que pour les satellites c'était un truc de ouf en mode c'était lui le capitaine tout ça t'es pas ce qu'il faisait avec un LK et tout non c'était franchement c'était un malade en plus de ça il a eu du mal à raccrocher oh la la ils ont eu du mal je crois que quand il l'envoie à Schalke il paye je crois une partie du salaire ou un truc comme ça mais ils ont eu du mal à le faire partir ouais mais moi j'ai une lecture différente moi franchement quand je regardais le EJ comme ça regardez le foot Raoul c'est le meurt buteur de la Ligue des Champions c'est le meurt buteur du Real le Real c'était Raoul numéro 10 numéro 7 je crois il m'a un doublé moi je m'en rappelle que de la fin il m'a un doublé il gagne une Ligue des Champions je crois contre contre qui là contre Valence au Stade de France voilà numéro 10 avec les petits lobes les petites piscenettes mais il avait numéro 10 de base voilà Raoul González normalement pour moi c'est une légende du Real et moi j'avoue je suis ce côté-là nostalgique voilà j'ai grandi avec le Real de Raoul ça me ferait plaisir de le voir coacher après à l'instant T on voit que les Chavalonzo même si là ils ont perdu et ça va être compliqué pour eux la Ligue des Champions mais il a bien fait remonter les vertus il y a un jeu attractif demi-finale de Coupe d'Europe contre l'Est Roma Ligue Europa pour moi il faut un renouvellement si c'est Chavit tant mieux Raoul moi aussi ça me ferait plaisir ça jouait avec Morientes par contre il avait le numéro 7 il a eu le 10 à un moment il a eu le 10 il a eu le 10 parce qu'après ils n'ont pas enlevé le 7 une ou deux saisons quand il se casse non il le donne direct à CR7 frère il attendait le 10 ah oui parce qu'ils ont joué une saison ensemble du coup ouais c'est ça anecdote Raoul il a le 10 et je pense que quand Figo ici parce que Figo c'était le meurgeur du monde tout ça il donne le 10 à Figo et après Raoul il récupère le 16 même en Espagne il n'avait le numéro 10 non si non Raoul c'est avant Perez Figo il arrive il arrive en même temps que Perez et s'il gagne la Ligue des Champions 2000 je ne pense pas que Figo était là en 2000 oui mais quand Figo il signe c'est là où il récupère le numéro 10 avant Raoul il avait le 10 regardez Bocard dealer s'il te plaît ouais non vous allez regarder de toute façon bon là c'est un petit débat bon Déserbi serait capable de coacher le Real on peut encore je pense après oui il fait des choses mais c'est dur la pression Bocard après ouais il monte des choses non mais moi je suis je suis je suis d'accord avec vous mais je suis d'accord avec Bocard aussi parce que il monte des choses quand je dis que Roland Negesman il peut entraîner le Real pour moi entre Negesman des herbisco la différence en vrai par exemple Negesman il n'a pas une expérience de fou non plus tu vois donc à partir de là si tu me dis Negesman moi je te dis ça parle de Klopp ça parle de Klopp mais Klopp ouais je sais pas Jorgen Klopp bon il est bien Liverpool c'est un mec je pense qui peut rester même si jusqu'à la retraite il peut rester je pense comme Arsène comme Arsène comme Arsène frère non Sarko laisse tomber Mourinho Mourinho aussi c'est comme Zidane c'est des mecs et même là Mourinho on va parler de Ice Romain Inter c'est bon c'est le système de jeu défensif tout ça c'est c'est non j'aime pas je pense qu'il est plus adapté je pense que c'est un entraîneur de compétition il devrait se pencher sur le fait qu'il doit récupérer une sélection nationale sélection c'est mieux pour lui on passe sur quoi je suis désolé de faire une fixette sur ça mais il a jamais joué avec le numéro 10 au Real frère jamais de la vie jamais de la vie Gocho jamais de la vie quelle saison mais c'est quoi peut-être avec l'Espagne peut-être avec l'Espagne mais pas avec le Real jamais de la vie Raoul il a dit attends je vais trouver je vais trouver jamais de la vie il a eu le 10 il a eu le 10 gros tu m'as fait mal au crâne genre toute ma vie il n'était que mensonge image en Espagne tu sais qu'il a le 10 Montréal j'ai l'impression qu'il a le 10 avant je trouve un numéro 10 mais c'est un faux maillot sur un site chinois je vois que des 7 je vois que des 7 frère bah 7 non en Espagne il a le 10 j'ai l'Espagne Espagne 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 vient le 10 Espagne mais pas pas sur le Real au final tu n'as pas le 10 bon autant pour moi alors je suis sûr tu m'as fait peur non moi j'ai l'impression quand même contre le Valence il a le numéro 10 j'ai l'impression non là j'ai vu son premier match avec le Real il rentre il a le numéro 7 déjà dès ses premiers du coup pour moi il ne l'a jamais lâché même Bocard il ne l'a pas trouvé avec l'Eso c'est bon ok c'est bon pour moi Espagne alors elle avait le 10 mais on passe à autre chose on passe à Lance OM le match l'autre match de la soirée quand même Lance quand même qui confirme qui sont les vrais peut-être 2ème je ne sais pas si ça va finir comme ça il reste encore je ne sais pas combien de matchs 4 journées encore 4 journées est-ce qu'ils réussiront à continuer comme ça à les titiller le PSG je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé du match en vrai c'est pas lui non mais après il y a comme une case arbitrage c'est quoi on commence direct par le premier but parce que pour moi le premier but il peut tout changer dans le match il y a but en vrai après bien sûr on va parler de la performance de l'Anse ou les manques de Marseille mais je pense qu'il y a il y a il n'y a pas faute il n'y a pas faute en fait pour moi même si ce n'est pas la même action mais c'est comme Donnarumma et Benzema lui Danso on lui donne le ballon il fait le mec il recule il voit qu'il est en bourbier il ne joue plus l'action lui Sanchez il vient récupérer le ballon il y a une petite voilà une petite main mais Danso il ne joue pas il ne joue pas l'action donc à partir de là pour moi Sanchez en plus il tombe déjà avant que Sanchez ne touche Sanchez récupère le ballon il y a but mais du coup qu'est-ce qu'on fait parce que tu repeins de base il a 10 buts il était sûr de lui les joueurs ils viennent lui parler ils 10 buts genre fermez-la ok après on l'appelle et il change de décision comment on fait comment frère c'est-à-dire aujourd'hui l'arbitre il ne prend plus de décision parce que là il était en direct il n'était pas très loin de l'action mais là tu peux le déjuger les mecs tu dis j'ai pris ma décision mais quand tu vas voir les images arrêtées tu vois que Sanchez il pousse un peu dans le dos le mec il tombe malheureusement quand c'est au ralenti t'es arbitre tu veux pas te faire niquer tu vas te dire ouais après si Marseille il gagne etc les mecs de l'Anse ils vont pleurer je vais être injuste mais comment c'est possible que des mecs assis dans un camtar avec un gros bid ils sont là comment ils peuvent déjuger une action comme ça alors qu'ils ne sont même pas devant parce que c'est au ralenti le problème de football le football c'est un truc vivant à partir du moment où tu le séquences tu peux tout faire tout créer tout recréer tout remodeler donc là aujourd'hui il n'y a pas but parce qu'il y a des ralentis il y a une VAR mais si on parle que de football simple arbitrage normal il y a but tous les jours mais malheureusement avec la VAR il n'y a jamais but la VAR en fait moi je pense qu'en fait parce que le premier élément vidéo qu'on a pu voir dans le football en vrai c'était Zidane 2006 parce que le coup de boule c'est les boucles c'est l'espagnol c'est l'espagnol le quatrième l'espagnol voilà en vrai eux ils sont dans le jeu ils peuvent intervenir il y a la petite télé à côté encore mais comme tu dis là si tu mets des ralentis tu mets des replays bizarres c'est sûr que tu vas dire qu'il y a faute donc aujourd'hui la VAR l'arbitre est prisonné de la VAR parce que lui c'est lui qui est sur le terrain pour lui il n'y a pas faute tu vois c'est ça le problème c'est ça que moi je disais la dernière fois sur les autres débats c'est qu'aujourd'hui c'est la VAR qui arbitre tu vois c'est ça il faut arrêter avec ça la vérité il faut arrêter avec ça ouais c'est catastrophique comment ça arrêter avec ça ça vient de commencer le football il va changer c'est tout frère il a dit moi je pense qu'il faut mettre une VAR mais peut-être pour les acteurs pour le quatrième arbitre tu vois il peut avoir une sensation sur le terrain et en même temps peut-être avec une petite télé une petite tablette où il peut revoir les actions tu vois parce que là même aujourd'hui les juges de touche ils ne servent à rien alors qu'avant le juge de touche il pouvait intervenir dans le jeu s'il voyait quelque chose tu vois peut-être dans cet angle-là le juge de touche peut dire que voilà non il y a faute il n'y a pas faute tu vois donc là on se remet tout ça à la VAR pardon Platini lui c'est quelqu'un qui est anti-VAR tout ça à chaque fois dans les interviews qu'on lui parle de la VAR il dit qu'il n'aime pas ça il n'aime pas les contrôles lui en général non mais la vérité la vérité il a dit pour lui la VAR genre tu ne peux pas l'essence du foot ce n'est pas ça ce n'est pas le fait d'avoir de la VAR des technologies je ne sais pas combien ça coûte par an la VAR pour le championnat de Ligue 1 par exemple c'était mignon pour lui il fallait juste rajouter plus d'arbitres je ne sais pas si vous vous souvenez les années en Ligue des Champions vous voyez carrément les arbitres mais du coup est-ce qu'il ne faut pas juste rajouter plus d'arbitres mais sur le remontada il n'y avait pas un arbitre en plus etc lui aussi il a fait des dingueries c'est vrai c'est vrai non mais en fait je pense que le problème déjà c'est dans tu vois les dingueries elles sont partout elles sont sur le terrain en dehors du terrain s'il y en a partout c'est bon là c'est une dinguerie pour les mecs qui regardent le foot mais si t'es une instance de football et que tu veux standardiser le truc la VAR tu te dis que ça marche en vrai c'est injuste mais quand tu séquences le truc tu dis il y a faute donc voilà c'est tout c'est dommage non ça marche pas parce qu'en fait ça bousille l'éthique on va dire c'est du football tu vois oui mais regarde l'Angleterre c'est un sport de contact oui mais l'Angleterre Lombard s'il y a une VAR ou il y a une goal line 2014 contre l'Allemagne où est-ce que c'était ça peut-être 2010 mais la goal line c'est pas la même chose c'est 2010 je crois que c'est tu étais sur ce pas 2014 2010 bref bien sûr ça frappe il mène 2-1 après tu vois donc c'est pareil là aujourd'hui t'es en Anglais on te dit sur cette action là t'aurais préféré avoir la VAR ou pas tu vas te dire oui donc ça dépend peut-être par rapport à ça et encore ça c'est un vieux bail tu regardes la balle elle est sur la ligne ou pas ok mais elle était bien rentrée en plus ça bousille l'interprétation en fait t'as plus d'interprétation en dire jeu aspect football tu vois c'est juste en mode c'est pas la même chose parce que ça c'est juste un capteur qui voit si la balle elle rentre ou pas il n'y a pas d'interprétation derrière c'est vrai ou c'est pas vrai un arbitre dans un camion c'est non la frappe c'est pour 2006 c'est 2010 la frappe je prends de la frappe il joue en 2006 les refrains avec l'Allemagne la barre la barre qui rentre et qui retombe non non football non 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 football non 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 comment on fait pour bannir quelqu'un attends des big news comme ça là t'es néur t'es néur non c'est sûr c'était contre l'Allemagne c'était en 2010 ou 2014 pour moi mais au moins 10 je pense ça doit être 10 c'est 2010 parce qu'il est droit par Liverpool en 2006 bon je sais que t'avais bien aimé la coupe du monde mais moi aussi football au chiffre ok non c'est vrai il m'a même mis le doute carrément bon entre Zidane et entre Raoul 10 et 2006 bon voilà il faut bannir la barre moi je pense qu'il faut l'utiliser juste pour aller les les même les hors-jeu au final c'est des balles de millimètres bizarre tout ça alors qu'avant tu regardais s'il y avait un truc un peu serré avantage à l'attaque et puis après c'est bon là ça devient des millimètres des bras des cheveux tout ça pour moi la barre tu la mets juste pour les 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 buts voilà la balle elle est rentrée elle n'est pas rentrée ça s'arrête à là c'est tout tu vois c'est juste ça c'était les Djabulani à l'époque là où je ne sais pas comment ça ah la balle ouais la balle fuyante là il n'y a que Forlan qui la maîtrisait ce bata quelques Forlan Giovanni Van Brokost il avait travaillé Giovanni Van Brokost demi-finale frère oui James c'était pas c'était 2010 aussi lui non 2014 il y a eu des balles frappes sur cette coupe du monde là il y a eu mais carrément pour l'anecdote lui il avait demandé les ballons bien avant ah ouais Forlan il avait demandé les ballons avant la compétition pour travailler et tout ça après il nous a fait du sale télé frappe t'es nulle part frère mais même le match d'ouverture Afrique du Sud de Mexique c'était je crois c'est ça Mexique ou Uruguay je sais plus je crois Afrique du Sud de Mexique tchalalaba je sais pas quoi alors voilà il vient il met une frappe de ouf couache non non c'était incroyable ils avaient une frappe de ouf non mais donc c'est ça je reviens la voir c'est la voir c'est compliqué c'est compliqué aujourd'hui ah mais là t'es obligé de faire avec t'es obligé t'es obligé de dire que c'est un élément tous les joueurs tout le monde nous les supporters les mecs qui regardent le foot là elle va pas bouger t'es une instance aujourd'hui le truc il marche ça standardise le machin ça bougera jamais jamais je vois pas comment tu peux l'enlever ça parce que c'est une réussite en vrai ça fait des icônes ça fait des quelle réussite non mais toi tu parles en tant que supporter etc mais si t'es dis moi la réussite de l'avant il y a moins d'injustice ah bon c'est tout bah oui c'est injuste dans le sous sur ce match il y a pas d'injustice bah au moins la règle elle est appliquée il y a faute c'est tout mais du coup l'arbitre il sert plus à rien mais quelle règle dit qu'il y a faute c'est quoi la règle il y a poussette dans le dos si tu peux et genre il tombe parce que bah en vrai c'est des trucs comme ça c'est des bails parce que c'est séquencé au ralenti bien sûr qu'il y a faute mais si tu regardes Turpin il était là il a vu l'action comme tout le monde il a dit il y a pas faute mais tu lui mets un ralenti de ouf il est obligé de siffler malheureusement malheureusement parce qu'aujourd'hui comme c'est dit dans le chat en fait l'arbitre il sert plus à rien le mec lui il a sa vision des choses il a sa vision des choses il fait les bails le mec on lui dit non t'inquiète faut que tu regardes et dans ces cas là à chaque fois moi en fait je pense que l'erreur de l'utilisation de la VAR c'est qu'en fait c'est pas l'arbitre qui demande la VAR tu vois l'arbitre peut-être il peut avoir une situation un peu bizarre il dit as-y bon je vais te checker tu vois ou peut-être comme un genre tennis peut-être je sais pas les clubs ils ont 3 3 on va dire 3 chances s'il voit une action Bourbi il demande as-y ce qu'on peut voir la vidéo tu vois et après je sais pas l'arbitre il peut voir s'il y a foutre ou il n'y a pas foutre moi je pense que la première erreur c'est ça c'est qu'en fait c'est que c'est la VAR qui intervient et non pas l'arbitre qui demande la VAR c'est ça le truc en fait ah aussi le GPT va arbitrer carrément ouais bah après peut-être il y aura des correctifs je ne vois pas de CT aujourd'hui aujourd'hui ça ne bougera pas de ce que je vois c'est pas en parce que Dilmez pourquoi je donne cet exemple là parce que le premier cas qu'on a pu voir où il y a eu un mec qui l'a regardé un bail extérieur il a dû utiliser on va dire un élément extérieur que sur le terrain c'était coupe du monde de M6 Zidane s'il n'y a pas la télé personne ne voit que Zidane met un coup de boue tu vois à part les joueurs italiens et là c'est parole contre parole donc à partir de là comme le 4ème arbitre aussi il fait partie du jeu il peut regarder s'il y a un problème il regarde c'est à dire que lui il a la sensation de ce qui se passe sur le terrain et en même temps il a le recul sur la télé là aujourd'hui la VAR ils sont dans un camion enfermés je sais pas ce qu'ils font ils ont pas la sensation du jeu tu vois c'est ça le problème et même normalement même si t'as pas la sensation du jeu c'est des mecs quand même ils sont quand même des professionnels c'est même des arbitres qui sont dans la VAR les arbitres on va dire officiels comment ça se fait ils ne font pas les choses parce que moi pour moi il y a but je vois après c'est une question de lecture mais qu'est-ce que je te dise il est passé ou lui d'ailleurs il a disparu en plus c'est vrai le camion il est même pas dans la même ville tu vois parce qu'il peut se faire courser c'est pour ça à tout moment tu trouves le camion tu sors du match tu vois écrit Vartruc ça va finir comme là ils vont jeter des trucs dessus c'est mort c'est mort frère non c'est pas possible les arbitres dans le camion c'est vraiment les mecs de la pub Burger King t'es chaud t'as pas eu la pub qui s'en fait Burger King ouais si j'ai eu les boogies sont là il y a le match ils ont dit ça ils ont dit ça on fait quoi ? on passe première ligue ou on fait ou ligue ? non mais il y a le match on n'avait pas parlé du match t'es un ouf on n'a pas parlé du match pourquoi ? on n'a pas parlé que de la première action c'est vrai on n'a pas parlé de la première action non après c'est sûr le truc Marseille Marseille qui a dominé qui a dominé la première période grosse pression grosse intensité Lance n'arrivait pas à déployer son jeu ils ont mis un gros pressing tout ça récupérer les ballons très haut après il y a un problème de finition et le problème c'est la limite des systèmes rigides de Tudor à mettre des Malindowski en soi-disant 10 moi je ne comprends pas dans cette zone-là du terrain il ne peut pas apporter quelque chose le mec dès qu'il a la balle il frappe je crois que t'es dans un five ou quoi ? il tire tout ça genre lui il a mis un but contre Paris c'est bon contrôle frappe contrôle frappe il ne cherche pas à voir qui est autour de lui qu'est-ce qu'on peut faire donc lui en vrai c'est pour moi c'est un échec dans le système de Tudor malheureusement dans les séquences dans les séquences que tu vois de lui de la Talenta c'est beaucoup ça ballon arrêté frappe but ballon arrêté frappe but c'est que ça il pousse un peu il frappe peu il n'y a pas vraiment de truc dans le jeu un petit geste technique une passe dé c'est rare après l'air moins dans la surface il a tenté un petit truc entre 2-3 joueurs il n'est pas assez vite fait mais bon après voilà après il n'y a pas que lui dommage en fait il n'y a pas que lui qui joue en mode une touche comment on peut appeler ça sur des FIFA t'as Tavares aussi t'as vu à la fin de match ouais ouais non lui même la passe mais Viretou il est comme ça Viretou il est là les deux bras tout ça s'il te plaît il regarde il tente la frappe de sa vie gros t'as juste à faire la passe sans retrait le boug il était ouvert c'est dommage moi franchement avec tout le respect que j'ai c'est un joueur qui pour être poli il n'est pas très intelligent Tavares il n'est pas très intelligent parce que c'est bon t'as mis 2-3 frappes en début de saison pied droit au bout d'un moment tu dois être lucide pour savoir si tu dois centrer si tu dois tirer si tu dois décaler si tu dois percuter genre en gros tu vois qu'il a 8 t'es puissant t'es technique tu fais tout le temps les mauvais choix et là pourquoi tu tires comme ça t'as même pas d'angle t'as rien fais la passe à Viretou tu vois jusqu'un décalage ça coûte rien en fait à ce niveau là pour moi il pensait à sa célébration lui il pensait à la célébration il allait faire des chutes comme ça si jamais il l'avait mise mais bon il est trop con non mais comme il a dit son QI football il est vraiment négatif aujourd'hui tu peux pas je comprends pas je comprends pas comment tu peux pas avoir autant ne pas avoir de lucidité à ce niveau là tu joues à l'OM t'es joueur professionnel tout ça c'est c'est pas sérieux parce qu'il court t'as raison il est maudit frère depuis qu'il galophe des chiens non la vidéo elle est sale c'est dégueulasse non mais après si on parle de son niveau de jeu en soi je suis plus sur un match c'était quoi contre Oxerre ou Cabore c'était plus intéressant déjà après il a fait une rentrée quand même un peu mais bon après ouais moi Cabore sur un match comme ça sérieux etc j'aurais peut-être mis en fait le problème c'est que comme il voulait mettre beaucoup d'intensité beaucoup de pression je pense que voilà Tavares sur cet aspect là il a répondu tu vois c'est un mec puissant tout ça bah après il faut que tu aies une certaine lucidité dans tes choix tu vois quand même le football c'est quand même un sport tactique technique où tu dois comprendre les choses le mec il comprend pas il arrive pas à se repérer dans son espace comment à ce moment là tu peux tirer sous quel angle tu vas marquer en plus dans un moment aussi important décale Verretou il avait déjà tenté quelques petites frappes dans le match et voilà tu vois donc non non c'est vraiment dommage après c'est ça qui manque aujourd'hui c'est parce que quand t'as des jeux d'intensité de la sorte il faut que tu concrétises après bon on peut dire entre guillemets tu dors aussi il a critiqué l'arbitrage parce que il y a le comment dire le but de Saint-Tiès qui est pas validé mais il y a aussi le deuxième carton jaune qu'on doit donner à Médina tu vois il y a Chancel Bemba je crois il vient faire bah là dessus ouais ouais tu donnes un deuxième carton donc c'est ça le deuxième c'est quand il bloque la course quand il lui fonce dedans bizarre c'est une foot où il y a un carton dans tous les jours et en fait le problème c'est que lui il a le courage comme il a dit judeur il a le courage d'enlever le but à Saint-Tiès mais il a pas le courage de mettre un deuxième carton jaune à Médina c'est ça le problème ouais mais vas-y frère c'est Clément Turpin si je te dis mais voilà après non mais après Marseille ouais vas-y vas-y Marseille quoi non après Marseille le souci c'est qu'après il faut vraiment il trouve une solution à trouver un attaquant bon après Vitinelle est rentré il a fait une entrée très compliquée mais soit tu l'intègres soit tu fais quelque chose en tout cas Manendowski c'est inutile c'est pas la peine c'est pas la peine parce qu'il faut que tu crées et quand Under il est un peu moins bon bah tu vois directement la carence donc à partir de là bon après ce qui est bien la saison prochaine t'auras peut-être Unai peut-être il aura plus sa chance Rick aussi sera là c'est là mais aujourd'hui Manendowski a ce poste-là faut pas le mettre peut-être qu'il l'aimait de piston je sais pas autre part mais là à la place de de Tavares peut-être mais lui il est pas trop dans une caricature lui pèse ton micro ah bon je sais pas frère c'est toujours un fort c'est plus fort que tout à l'heure ah bon je sais pas ce qui s'est passé faut demander au mec du chat mais moi tu m'as crié dessus les gars attends vas-y vas-y continue après un petit point il est pas dans une caricature lui un peu qui ça Malendowski avec à chaque fois il prend le ballon c'est bon non mais il faut pas tu sais que même il y a eu des grands tireurs tout ça tu tires pas que comme ça ça reste quand même le terrain moi ça m'étonne parce que peut-être je regardais l'attentat de manière différente tout le monde m'explique qu'il jouait exactement de la même manière à l'attentat mais je sais pas comment il faisait parce que pour moi il a aucune capacité de jouer à ce poste-là franchement sur cette fin de saison-là et c'est ça que moi je reproche à Tudor c'est bien il avait son 11 12 tips tout ce que tu veux mais quand tu vois la rentrée de Paillettes même si le mec il fait 100 kilos au moins c'est un créateur de jeu tu le vois tout de suite tu vois que c'est un mec qui peut faire la différence et même sur le but voilà ça Malendowski il le fait pas il y a peut-être à part Sentier sur le terrain personne fait ça à Marseille donc ok il est pas titulaire mais intègre-le dans la rotation comme ça même là en étant hors rythme le mec il a réussi à faire ça mais bon après c'est son management et pour moi si Marseille ils sont pas ils sont pas qualifiés directement au Ligue des Champions pour moi c'est un grand échec c'est un échec parlons vite fait de Lens les refs ils ont confirmé deuxième dans leur stade encore Openda je sais pas vous voulez parler de qui ouais en fait ils ont une colonne vertébrale Samba le gardien en plus il était revanchard parce qu'il était à l'OM à ses débuts très gros match l'arrêt sur Veretout il faut le faire donc aussi on voit qu'il y a un grand gardien donc c'est pour ça qu'ils sont là je crois c'est la meilleure défense de Ligue 1 si je me trompe pas après au milieu de terrain t'avais pas Abdoulsamed mais Onana il a fait le job mais après Fofana c'est exceptionnel c'est le meilleur box to box on va dire de Ligue 1 aujourd'hui parce que le volume de jeu qu'il arrive à avoir dans les grands matchs en plus dans les grands matchs avec beaucoup d'intensité décale le ballon tu sais que il est inarrêtable par sa puissance dommage des fois il manque de lucidité sur certains choix peut-être à vouloir jouer un peu trop perso mais après première frappe il a mis sur le poteau deuxième il enroule c'est exceptionnel donc en tout cas bravo à lui et voilà c'est l'âme de 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 est un peu moins bien en ce moment et voilà 19 buts en ligue 1 nous aussi ça va être vraiment si l'on s'arrive à le conserver la saison prochaine c'est vraiment pas mal pour eux après c'est quoi il a niqué deux contrats la fin quand même en voulant jouer un peu tout seul après drogue et lui quand tu vois quand il joue pas contre les gros il joue différemment qui ça il a moins tu le sens il est moins impliqué c'est quoi il choisit vraiment ses matches moi je te il a beaucoup moins d'activité c'est pour ça en fait c'est qu'à une période il avait une période de mois de moins bon lance c'était pas qu'on des grosses équipes en équipe moyenne de championnat et quand tu vois ses matchs à lui soit il était dans une mauvaise période tu vois soyez 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 choisissez ses matchs moi je peux pas parce que c'est un des deux parce que après ça peut rejoindre ce que ce qu'on disait sur la côte d'ivoire tu vois vu qu'il veut pas aller en sélection sur quand il ya des matches bourbier peut-être c'est le même cas et ça peut se comprendre du coup parce que la mauvaise période de l'an soit il n'était pas bon et là aujourd'hui quand tu vois et quand je suis connu je vous compte le psg contre la monaco des armands contre l'om il fait des matchs de fou tu dis quoi il doit ça doit jouer dans sa tête après bon c'est normal à ce genre de football il aime le défi etc bref mais ça et c'est le seul élément en gros il est pas tout le temps 100% ça qui est dommage sinon il a un niveau de fou après il est le même creux la saison dernière aussi aussi donc en fait il ya un peu des deux il doit gagner plus en constance et je pense que oui il a plus de plaisir à jouer ce genre de match à domicile tout ça c'est vrai c'est vrai moi je suis moi je suis d'accord avec toi après l'idée c'est qu'il a prolongé aussi donc là si il veut jouer des grands matchs il faut que c'est dans un grand club mais moi je pense qu'aujourd'hui aussi dans le rôle qu'il a parce qu'il a beaucoup de liberté en vrai ça c'est 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 un box to box mais tu vois qui se désaxe à gauche à un moment il va à droite il va un peu partout dans sa sorte de on va dire c'est le c'est le de Bruyne à lance tu vois c'est de c'est de c'est lui il organise il c'est lui qui fait les contre-attaques il peut récupérer mais je sais pas si dans un club plus structuré on va dire pour lui est ce qu'on lui donne cette liberté cette liberté là aussi je pense qu'il est bien à l'enfant qu'il soit après et peut-être il peut gratter une ligue 1 là bas ils vont jouer avec des champions non l'enseignation prochaine quasiment là c'est bouclé non non au moins sûr de jouer au moins en conférence main coupe d'europe ok et là il reste combien de matchs là quatre matchs il leur est stack on a quoi ils sont à 11 points un match en moins ils sont quasiment sûrs de finir troisième au moins comment aller en calif c'est quand même en calif de ldc il passe pas en barrage même pas soit même c'est qui pleure en fait en fait j'ai l'impression que les clubs français n'arrivent pas parce que tu commences très tôt on va dire tu même moins déjà peut-être fin juillet et tu t'es déjà en match ils n'arrivent pas non pas t'as pas un match mais tu dois reprendre parce que déjà bah tu joues des matchs tu as joué des matchs très tôt dans la saison pour les calif et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à gérer ça tu vois donc depuis qu'il y a eu ce système de de double conférence de double tour on va dire parce qu'avant tu avais un tour préliminaire là tu en as deux il n'y en a aucun qui est passé à chaque fois c'était lyon parce que il y avait un truc en ligue des champions donc ils avaient la troisième place directe et ça que disait dilmès disait il disait que si je crois l'aise roma gagne ou je sais plus je sais plus il a dit quoi dilmès tu peux répéter le truc mais en tout cas s'il y a une victoire en ligue europa bah ça fait que peut-être la troisième place elle peut être qualitatif direct direct ouais si 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 celui qui gagne est déjà qualifié via son championnat c'est tout ah mais là attends là c'est qu'il y a qui là en demi-finale de ligue europa t'as l'everkusen la juve la juve j'y a peut-être la juve il faut que la juve gagne parce que les romains pour moi ils sont hors top 4 on va en parler tout à l'heure donc ouais il faut que la juve gagne voilà non mais après non mais c'est ma question du coup sur l'an c'est parce qu'elles sont prochaines du coup si une LDC est ce qu'ils pourront garder le même rythme en recrutant un peu c'est ça moi c'est ma question parce qu'on a vu sur certaines équipes un peu pas bien armé tu vois on en a parlé d'autres fois d'auxerre etc est ce que ça peut se jouer comme ça genre tu joues une LDC tu perds tu pètes les plombs comme nantes aussi tu vois ça peut te faire des jouets à 100% après ils ont l'air mieux encadré ces clubs le lance a l'air mieux encadré que ces clubs là aujourd'hui donc à voir moi moi je pense pour eux moi je pense qu'ils bossent ils bossent très très bien moi je pense pour eux il faut qu'ils se qualifient directement je pense qu'ils se qualifient directement parce qu'en fait là le double tour préliminaire en plus non ça fait longtemps ils n'ont pas fait de coupe d'europe donc ils vont morfler dans tous les cas je pense ça va être ça va être compliqué il faut qu'ils se qualifient directement comme ça au moins ils ont le temps de voir venir de peut-être conserver d'autres éléments comme des open d'ad comme ça et et prendre le moins dire avoir le plus de temps possible pour l'intersaison tu vois donc tu es le joueur de Toulouse ouais c'est ça et c'est alors juste du coup là vu qu'ils sont à trois points du psg y'a moyen y'a moyen de gratter un truc bah en vrai eux ils sont dans la position du chasseur c'est plus intéressant et il reste au cerf ajaxio lorient et reims franck franck aise l'a dit eux leur objectif c'était de jouer une coupe d'europe l'objectif il a atteint donc là tous les matches et des bonus et des finales tu vois ils sont dans une bonne dynamique ils reviennent fort ils ont battu marseille tout ça ils ont battu monaco ils ont battu marseille en vrai tout est possible tout est possible sur cette fin de saison miss gustavo j'ai la même coupe en plus six fois ça peut être chiant et lorient ça peut être chiant tu as dit quelle équipe grâce lorient et lorient oui oui après je pense que en plus en plus le petit point c'est que je crois ils avaient déjà pris une avance sur marseille et le match d'après ils perdent ils fait match nul et marseille ils reprennent ils repassent devant donc il faut confirmer aussi mais je pense que là ils ont atteint leur objectif parce que la saison dernière je crois par rapport au match contre monaco ils se qualifient pas la dernière journée en coupe d'europe là ils l'ont fait donc en vrai je pense qu'ils ont plus ils sont plus je pense qu'ils peuvent être plus dans un état d'esprit de on a on a atteint l'objectif et on joue à fond que en mode ouais on est stressé parce que on peut jouer le titre j'ai j'ai l'impression après aussi c'est vrai qu'il y a aux serres qui jouent aux serres à la dernière journée qui jouent sans doute leur maintien c'est aussi ça peut être un gros morceau mais en tout cas c'est jouable mais les matchs ne seront pas faciles effectivement ouais ouais du coup demain pg pg joue qui demain les jeux trois trois sans messi ouais je pense qu'on va en parler en plus on est sur la ligue 1 donc on peut parler de la présentation de messi ou c'est quand même le costard le costard truc à moi c'était dans l'actu je sais pas marron moi j'ai même pas donné mon avis dessus vas-y t'as un avis vas-y t'as un avis c'est un vieux sujet mais vas-y t'as un avis la vérité gros la vérité je sais pas où me placer dans cette histoire genre pour moi messi gros il a rien à se reprocher du début jusqu'à la fin en plus de ça le geste de grande classe qui fait aujourd'hui moi je pensais pas du tout qu'il pouvait faire ça mais pour qu'on lui reproche vraiment absolument absolument rien il fait ses excuses après ok il fait son voyage tout ça mais bon moi comme je vous avais dit la dernière fois ce club prend comme bouc émissaire messi et franchement c'est un manque de classe incroyable alors que moi je suis pas un pro messi mais ça on sait t'inquiète on le sait on est au courant ça il a mis un costard c'est mieux exactement exactement non mais en vrai en vrai je suis d'accord avec toi parce que au final que ce soit messi ou neymar c'est eux qui achètent ces journées en vrai tu vois t'as fait le choix de faire autre chose t'as choisi messi pour les aspects économiques marketing tout ça maintenant il faut assumer tu vois donc là c'est facile de mettre messi en bouc émissaire tout ça on sait pas si c'est parce qu'il a pas voulu prolonger ou quoi que ce soit c'est trop disproportionné en fait tu vois c'est tu passes du coq à l'âne parce qu'il y avait déjà un truc avec galtier oui il est parti à l'entraînement on a rien dit et là d'un coup ouais deux semaines il jouera peut-être plus on veut plus prolonger tout ça en plus voilà messi messi s'excuse c'est quand même le voilà le plus grand joueur de l'histoire sans que le mec il est mal à l'aise tout ça il s'excuse donc ça c'est pas trop classe en plus là ils ont ils ont bloqué les places des supporters pour le déplacement contre trois donc au final on voit qu'il y a une mal gestion du club et encore une fois pari voilà dans les problèmes on veut parler de foot on veut parler de de un d'aspect je sais pas technique tactique on parle toujours des à côté du paris saint germain et ça me prend après mais c'est normal il n'y a pas ni technique ni tactique donc en vrai ouais non mais après si on reste dans le cas messi ouais il va se barrer il va se barrer et ouais il a refusé de prolonger donc ils l'ont appelé sa beauté comme ça c'est bien c'est maintenant à ce qu'il voulait prolonger mais pas moi j'ai vu un truc sur faute et en fait tu as deux versions mais là j'ai vu son foot mercato apparemment le paris saint germain voudra encore le prolonger donc on comprend plus rien mais non on sait pas on sait pas ce qui se passe en fait s'il prononce ça sera bien pour qui pour le psg pour lui alors lui là il cherche il sait pas à ce qu'il s'est discuté avec le barça depuis longtemps mais comment ils vont faire pour le pays je sais pas l'inter miami ça pas ça en parle tout le temps il a plus de fonds que le barça 350 millions franchement mais 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 rmc ils ont déjà apparemment il pourrait diviser son salaire par trois pour aller au barça c'est ce que je suis quoi 10 millions un truc comme ça donc on comprend plus rien mais en tout cas c'est pour les deux en fait pour les deux parties c'est c'est sale parce que je crois y'a rival 2 il avait dit ça c'est qu'au final messi c'est un mec sans problème on a jamais entendu des trucs comme ça lui il fait des fuites en arabie saoudite tout ça sans prévenir le club soi-disant et en même temps tu as le psg ils viennent ils sanctionnent messi tout ça donc c'est c'est difficile à lire mais pourquoi ils l'avait pourquoi ils le font pas avec les autres pourquoi ils le font pas avec neymar quand il voyage au brésil tu sais que là il est en train de se soigner au brésil quand même il était en train de se soigner au brésil mais c'est dinguerie comment c'est possible il fait ça chaque année neymar chaque année il est blessé un moment il est au brésil chaque année moi une autre fois j'ouvre tiktok jouer là en train de faire un live en train de jouer tout ça c'est neymar frère non mais en vrai c'est c'est devenu normal c'est devenu banal il n'y a pas que lui tous les verratis des trucs on les voit on les voit fumer tout le temps des trucs ça manque de sérieux c'est tout frère en plus verrati tu sais que apparemment verrati voudrait il voudrait il voudrait il songerait à partir et j'ai cru voir sur une story de frascree il y a lui il pencherait pour le réel et soit le réel verrati soit le réel j'ai vu ça j'ai vu la juve je crois non oui la juve voilà c'est ça voilà ça m'a fait rire go même tu vois mais il est meilleur j'ai vu ça j'ai vu ça aussi j'ai vu réel j'ai vu l'inter l'inter aussi ils sont intéressés peut-être mais après la source la source la source c'est esam back to back je connais pas peut-être c'est un journaliste c'est non mais c'est ça la source c'est la source c'est la source c'est la source c'est un journaliste je sais pas si c'est un journaliste c'est le mec qui s'est arrivé le matin il crée un mytho mais sur footmercato j'ai vu carrément des clubs saoudiens ou la mls carrément mais apparemment il aurait il se poserait des questions il serait touché aussi parce que lui il est proche de messi et il aurait pas compris quoi pourquoi je vais partir à cause de son erreur frère il fuit je pense rien à voir avec messi un proche de messi on le voit dans les vidéos oui il serre la nuque moi je te dis ce que j'ai vu c'est qu'apparemment lui il est proche de messi et apparemment genre il est déçu du comportement des supporters vous avez de messi pourquoi voilà c'est le bouc émissaire nanani nanana voilà mais moi pour moi si le pég c'est c'est un club responsable s'ils veulent vraiment faire des on va dire des choix sérieux qu'ils mettent verrati neymar sur la liste des transferts aussi même limite s'ils peuvent les licencier qu'il est qu'il est licencié quand même c'est ça mais après tu peux pas tu peux pas faire ça je sais pas ils ont c'est ils ont l'argent du du qatar qui met de l'argent frais qui se débrouille avec l'ufa je sais pas parce que c'est ça la réalité aujourd'hui mais bon et non non mais gros ils sont sur united gros ils sont sur united ils vont acheter united united à ce qu'ils sachent garadcliffe aussi voilà et je crois c'est lui qui a qui est au dernier nouveau de serre en pôle après ils veulent faire une offre à 6 milliards eux aussi donc parce qu'il ya l'argent mais aussi après il ya le projet aussi que propose des voilà les acheteurs parce que j'avoue est ce que quand tu vois la gestion du paris saint germain t'en veux donner ton club au qatar même si après après un milliard de plus je regarde pas le projet moi mais bon ça c'est toi moi je regarde quand même le green non c'est que tu as des chines c'est en train de couler frère un milliard de plus non non mais frère j'ai déjà 6 milliards frère laisse moi un milliard du côté pour la gestion du mail non mais ça c'est ils aiment le club parce que les glasers ils aiment vraiment le club etc je sais pas frère qu'en soit tant qu'ils remboursent leurs prêts c'est le plus important pour eux enfin donc pourquoi s'attendre de holder on passe aux autres matchs ouais liguin avec quoi liguin y'a y'a rennes qui a perdu y'a rennes qui a perdu nice ah oui nice ils ont chauffé avec la borde en fait rennes ils n'ont pas d'attaquants ils n'ont pas d'attaquants aujourd'hui ils ont des bons joueurs ouais ouais c'est chelsea tout ça mais tu n'as pas d'attaquants en joueur tu n'as pas d'attaquants référent ils avaient un attaquant qui s'appelle gaétan laborde il était de l'autre côté c'est lui qui marque après tu as mofi plein de malice tout ça il sent la boulette de théâtre après il efface voilà le gardien il met un but tranquille on voit là nos graines c'est heureusement que même l'île perd contre contre rince donc ça fait que ouais lyon ils ont encore à jouer ils ont encore à jouer demain à 17h contre montpellier pour se rapprocher de la cinquième place alors c'est en ville il faut en parler aussi de lui c'est un jeu ce mec oui je suis d'accord parce que j'ai vu ce j'ai vu son match et c'est vrai qu'on est un peu sur la hype kefren thuram tout ça mais lui aussi c'est c'est vraiment pas mal il a un gros volume de jeu quand il a le ballon en fait il y a la dynamite c'est vraiment il est là pour casser pour créer des choses techniquement c'est très très fort et non après là il a une qualité de passe tête qui peut pourra toujours plus progresser mais c'est déjà pas mal et c'est vraiment on va dire l'un des dynamiteurs de jeu de nice au milieu de terrain il a volé la place de brahimi non c'est pas ça qu'il commençait à revenir ou à pépé c'est pas ça qu'elle braille le celui qui mettait des frappes la gauche ouais je parle c'est ça il est droit mais lui je passe on n'a jamais été titulaire lui c'est sûr de trois matches je suis pas vous vous placer dans l'axe il est remplacé dans l'axe attend tu parles duquel je parle de bouddha oui où tu parles duquel merci nabellone pour les sept merci merci ah oui ok non moi je parlais de bois nani ok non non c'est bon ouais c'est une minute je prends du jeune à droite là l'algérie ok ok ça marche ouais c'est ça l'aussi pas mal d'ailleurs ouais c'est ça je voulais parler de lui ouais il est sans gaucher voilà comme on aime ah ouais bien joué il y a deux secondes merci thank you ah ça a donné au mauvais soupe à l'oignon non il fallait pas lui offrir à lui il vient à un il fout la merde gratuitement il dit yes il dit yes pas besoin de paix un bon rat mais voilà rennes ça va être qu'il manque de finition manque d'attaquant après bourriger met une belle frappe il y a je sais pas si vous avez vu les buts il y a je sais pas s'il est là et one que je parle souvent avec luce instagram grand supporter du stade rené l'état un peu déçu des demandes d'un après sur le but de la borne en vrai l'abord d'idées tout seul arrêterait que mandanda il réagit pas on sait pas il ne sait pas de boxer ou faire quelques choses après sur le deuxième but c'est plus là on va dire le erreur du défenseur après moffi finit proprement ouais mandanda je crois que c'était son 500e match c'est ça si j'avais vu la bonne strade je crois parce qu'en vrai c'est qui c'est lui c'est combien de temps il en ligue 1 lui 2000 2005 2006 non après 2007 j'ai l'impression 2007 2008 2007 marseille 2007 à part lui t'as qui en vrai dans cette décennie-là dans ses 20 ans 15 ans à personne c'est lui c'est lui un ligue 1 mais il doit arrêter carasso tu as dit quoi qui non il doit arrêter mandanda carasso 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 non carasso c'est lui carasso il fait trois saisons je crois quatre peut-être au total avec marseille à bordeaux à bordeaux aussi c'est lui non je crois quand y'a laurent blanc tout ça c'est lui oui c'est lui il pète le titre attend quoi que je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr que c'est lui non ruffier rue ruffier il est il est il est lui ça il a été saboté par en plus il avait raison à un moment c'était le meurtre gardien il gagne quand le titre le meurtre gardien de ligue 1 on voulait pas le prendre en équipe de france on le mettait que troisième bordeaux c'est quelle année bordeaux quelle année bordeaux le titre bordeaux c'est quelle année le titre bordeaux gourcuffe tout ça 2008 2009 peut-être ligue 1 2009 il est pas là il fait en 2009 carasso ah ouais mais il vient la deuxième non mais il n'y a pas le titre mais il vient il fait combien d'années à bordeaux il fait 2009 à 2017 je crois mais il est il est là quand il y a la demi-finale contre lyon là contre lyon ils sont stakés après après il ya olic il leur met un trip à olic je comprends je connais c'est bien fait 2009 2017 quand même au niveau moi c'est vite fait il a fait en gros il a trois quatre bonnes saisons de bordeaux après c'est des mecs qui voulaient huitième place après derrière dans sa génération c'est le mec le plus régulé en ligue 1 sans dévance bien l'autre là comment il s'appelle qui était à bordeaux aussi le troisième gardien de l'équipe de consul non non ils l'ont pris parce qu'ils ressemblent à girou oublure au cas où il se blesse il met en pointe mais sinon bernard dony sur la sur les dernières années on le voit souvent après 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 l'autre chose bocard landreau il a duré mais landreau c'est pas la génération mandanda landreau il a fait des pénalty à ronaldignon en 2002 2003 tout ça landreau s'est coupé c'est des mecs comme ça on parle la génération vraiment steve jérôme le roi peut-être c'est ça l'endroit il joue à montpellier jérôme le roi je voulais même pas que l'endroit bon peut-être qu'il arrête un peu même avant carrément mais oui oui je vois ce que tu veux comment il s'appelait le gardien là qu'il clashait tout le temps en caza à ruffier non stéphane ruffier à poulain et à poulain 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 il a fait quoi trois saisons au psg il était quoi arménien israélien un truc comme ça lui l'arménien mais de camerounais de régime entre comme ça butée là pas mal bien c'est ruffier aussi ben on en parle ruffier aussi ouais ouais ruffier mais après lui c'est ça enfin à juste titre tu vois il se voit en équipe de france tout ça après il a dit je pense à trop j'ai sur son moral on passe à la première ligue première ligue première ligue Chelsea qui gagne 3-1 City 2-1 face à Leeds doublé de Gundogan Tottenham avec Kane qui devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la première ligue 209 buts il dépasse Wayne Rooney et à la légende ultime à l'ancier 248 il est je crois 248 238 il est vers les 250 je crois non c'est ce que j'ai vu vous avez mis combien à Aston Villa on m'a sorti on a mis combien ah t'es pas fan de Wolverhampton il y a eu un 0 le water est un pied non le maillot ça c'est Kosta il me l'a envoyé je l'ai sur insta 260 buts pour pour Alan Schirer ouais il va y rattraper s'il reste en première ligue mais je pense qu'il reste en première ligue il va aller au Réal à Bo Bayern peut-être tu sais quoi le PSG il rêve de lui en pivot pour me battre tout ça apparemment selon le Paris Saint-Germain c'est ça Manu Manu c'est possible on verra du coup on parle de City en rapide avant ou Chelsea Chelsea on va dire non Chelsea j'ai bien aimé l'activité de Maduiki j'ai vu un peu tout ça même si quand il sort ses sièges après il fait la passe mais il essaie d'apporter un peu il enchaîne les matchs un peu dans la même idée du match qu'il a fait contre Arsenal où il a tenté des choses à repiquer à recentrer le milieu de terrain Chelsea il est nul à part compter quand t'as une zoo Fernandez à 120 millions et tu vois que le milieu de terrain il y a des trous béants alors que c'est le récupérateur Taka Lager voilà bon lui il met des buts au moins c'est déjà ça après bonne rentrée de Ziyech Sterling aussi le meilleur ami de Marouane il fait une bonne percée pour déposer le ballon à Jéo Félix c'est bien il gagne une victoire qu'ils essaient peut-être de se stabiliser ils gagnent un match voilà qu'ils se stabilisent pour la fin de saison pour être au moins on va dire crédible tu vois auprès de leurs supporters et voilà c'est tout et Ziyech à son âge il a des offres de clubs d'Arabie Saoudite je sais pas si vous avez vu ça passer ou pas et alors Nadir Belhaj tu connais pas Portsmouth il est en Arabie Saoudite à 23 ans je crois Portsmouth finale de cup tout ça avant la coupe du monde 2010 les joueurs comme ça ils se font souvent avoir même Brahim il est parti assez tôt ils se font avoir carrément oui parce qu'il y a l'appel à l'argent ils se font niquer comme ça mais non en vrai ça c'est le meilleur match de Chelsea depuis la fin de Potter le début de Lampard même dans le jeu ils ont assez bien joué même si Bornemus il leur a un peu Bornemus quand même il y a eu certains après eux ils veulent même le but ils encaissent ils encaissent un vrai but des bails de dégalage des espaces c'est un bon but ils veulent sauver je crois que là c'est bon ils sont sauvés normalement quasiment Bornemus donc eux aussi ils étaient un peu un peu voilà mais il y avait ouais il y a Solanke c'est ça lui il était même dans les trois du joueur du mois le mois dernier parce que je croyais il avait trois buts trois passes des un truc comme ça donc ouais c'est c'est pas mal c'est pas mal mais ouais non surtout les entrants les entrants ils ont apporté parce que Maduweke Mudrik trop d'imprécision les deux ouais mais Maduweke quand même il essayait quand même moi de ce que j'ai vu les deux font des différences en gros ils essayent Maduweke peut-être un peu plus mais le dernier geste il n'est pas bon chez les deux oui ça chez les deux il n'en manque le dernier geste malheureusement c'est vrai on passe à City City ouais City moi j'ai envie de parler d'un joueur bon Kada il a remis un passage mais c'est Gundogan franchement il n'est pas loin donc il l'a remis tout de suite après avec les buts et tout c'est un malade ouais il n'est pas il n'est pas loin d'être le meilleur milieu de terrain allemand aujourd'hui franchement moi je regarde parce que moi j'ai toujours l'idée quand il était un peu blessé quand il voulait partir et là franchement il nous a fait une régalade d'extérieur des trucs comme ça des buts placés t'as un peu son le mec il trottine mais en fait il sait trop bien se repérer sur le terrain c'est toujours fluide dans le tempo non franchement j'aime dommage il n'a pas pu mettre son triplé et Guardiola il avait trop le somme comme contre Alain parce que voilà il lui a dit que voilà c'est à toi de tirer le pénalty tu vois et Alain lui il voulait voilà faire croquer un triplé à Gundogan Alain c'est un mec sympa dans le geste Guardiola il veut le faire devenir un chien comme lui il veut faire un geste non mais il veut offrir un triplé au mec laisse le après il veut crier sur le bord non non il a shooté des bouteilles et tout ça non après on me dit ouais moi je devais mettre ce boucle là non t'aimant la mentalité non non j'ai regardé en plus j'ai vu lui il t'y roc un pénalty au Barça lui t'as dit quoi après c'est vrai qu'il marque après c'est vrai qu'il marque et s'ils ont un peu chaud mais vite fait vite fait léger après il y a qui fait un bon match Alain il a raté beaucoup d'occasion ouais beaucoup d'emprécision des poteaux des bars est-ce qu'il y a des buts il est gars pour la ligue des champions mais il a raté pas mal d'actions qui sont on va dire faciles pour lui à son niveau même je sais pas si t'as l'action en tête où il y a externe de Gundogan t'as De Bruyne il fait une sorte de tu vois une sorte de d'accrobat c'est vite fait il la remet ouais en une touche il est là tout ça il a gâché l'action même moi je suis pas pour City mais ça aurait été une action de fou mais bon non non il a beaucoup raté ce match là après normal après j'ai pas trop aimé il y a pas eu de lien entre lui et Alvarez sur ce match là j'ai rien vu ils ont essayé de se trouver mais c'était souvent décalé en déphasé ouais ouais c'est vrai et Alvarez tu sais pas à un moment tu vois le goal il sort tu sais pas si tu vois genre Alvarez il est à l'entrée de la surface t'as juste à décaler Haaland il fait le bouc non je vais frapper continuellement j'essaye de trouver une zone tu sais qu'il aurait juste décalé c'était un but ouais mais après ils sont un peu dans ce truc là après c'est bien ces attaquants il faut que c'est de l'égoïsme il en faut même s'il dépanne tout ça mais lui aussi il a un statut il est champion du monde tout ça il veut prouver bien sûr il a envie de prouver mais c'est vrai que ouais c'est ça qu'on posait la question est-ce que lui il va toujours accepter dans ce rôle là en plus lui dans ce système là il travaille beaucoup plus qu'à Alvarez tu vois il est vraiment aussi défendé gros milieu donc tu vois il va avoir aussi un peu de lumière après sinon à part à quoi blesseur d'Aké on sait pas il va sans doute pas jouer contre le Real je pense que ça peut être un point positif pour le Real de Madrid après sinon il a fait tourner il a mis Lewis Rodri il était sur le banc là quel sera le 11 mardi là City pardon ah le 11 de City ça peut être la même chose Ederson pour moi Ederson non parce que là il n'y avait pas Rodri il y avait Rico Lewis c'est ça pour moi pour moi c'est Ederson Akandia à gauche Diaz Walker Rodri Stones Grealish à gauche Bernardo à droite De Bruyne Gundogan et Alain d'en pointe c'est ça l'équipe ça promet ça va être ça va être du lourd ça va être du lourd et ouais c'est vrai petite frayeur Leeds parce que Leeds aussi il joue leur maintien juste après le pénalte tiraté but de Rodrigo tu sais qu'il a mis 12 buts quand même pour une équipe qui joue dans la réligation il a mis 12 buts souvent blessés des fois il est blessé et voilà après City il gère il gère 4 points d'avance sur Arsenal donc tranquille ils n'ont pas suspendu non Stradry j'ai rien je regarde avec mon oncle il m'a dit Gochou non non mais si tu vois après Leeds il y a un petit truc je sais pas si t'as vu la vidéo bizarre genre ils étaient à l'extérieur déplacement genre hôtel il y a plein de fans tout ça qui viennent ils font tous les bugs ouais tête baissée personne check les fans ils ont dû s'excuser etc frère ça leur apprendra non mais chef les bugs ils viennent il y avait des petites 6 ans 4 ans t'as un joueur de Leeds tu leur signes même pas un autographe tu t'es pris pour qui chef c'est vrai surtout c'est un club là faut perdre là faut les perdre tu sais que Bielsa quand il est arrivé à Leeds il avait poussé les joueurs à genre faire des travaux communs autour du stade ou de trucs comme ça genre tu vois pour qu'ils se rapprochent des maîtres qui payent des billets qui viennent les regarder tu vois et qu'ils savent combien ça leur coûte de venir regarder un match et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour venir donc t'aimes à ce qu'ils deviennent après je sais pas quand t'as Sam Allardais est-ce qu'il te dit moi j'ai rien à envier moi mon niveau de jeu il est excellent j'ai rien à envier à Pep Club ou Arteta non tu connais lui il fait du bruit il attire l'attention il sait que le club ils sont dans un élément un peu tu parles de qui le bouc avec la mâchoire tu connais lui c'est un mec respectant en Angleterre il sait que c'est un personage un peu fantasme donc il fait ça pour on va dire avoir la pression sur lui et laisser les joueurs un peu s'exprimer et peut-être bon moi ça m'étonne parce que Leeds c'est quand même un club historique en Angleterre je comprends pas pourquoi cette attitude peut-être les joueurs ils sentent la pression de la course à la relégation mais bon c'est pas pour autant que tu que tu dois te comporter de la sorte ça ressemble pas on va dire au football anglais on va dire les relégués en PL il y a qui qui descend alors ? première ligue 60 temps de France ça va descendre ils sont officiels c'est bon ils respirent c'est quasiment fait pas officiel mais c'est quasiment fait après tout c'est sérieux je crois t'as quitté à Leicester Everton Nottingham Everton Forest West Ham ouais il y a 5 clubs ouais c'est chaud ouais même West Ham c'est 2 qui mérite de descendre en vrai sur le même temps il mérite Bournemouth aussi peut-être sur la saison Leeds on leur a pardonné c'est bon Leeds non ? sur la saison Everton même Everton il mérite de descendre parce qu'on a connu Everton historiquement même dernièrement dans l'histoire moderne il s'était bien meilleur que ça déjà à la saison dernière ils se sont sauvés avec Lampard c'était un sauvetage la dernière minute Calvert-Lewin là où c'était Iwobi je ne sais plus qui a marqué mais ouais Everton c'est bon de saison de suite il faut descendre ils sont renouvelés moi je suis d'accord avec Stradry à 60 tonnes Leeds et Everton je pense que ça peut être ça arrête peut-être Nottingham aussi ils avaient acheté 45 joueurs ouais c'est vrai c'est vrai la vérité Nottingham Everton Southampton t'as 3 clubs à 30 points c'est une dinguerie et Everton à 29 c'est quoi ça ? par contre non Southampton c'est pas si c'est officiel non c'est lui ils sont à 6 points en gros quand t'as 6 points avec une descente c'est chaud c'est vrai même les histoires c'est compliqué ils sont pas aussi réguliers que ça eux aussi ils méritent de descendre eux aussi ça va les réveiller eux en plus c'est vraiment un club de championship genre ils reviennent et après ils répètent le titre peut-être c'est quoi Youssef tu vas nous parler de tous les marocains Aguère Tezalzouli continue t'es bien lancé ouais les autres matchs Youssef, Adji, Yousouf non en première ligue après c'est tout il y a Tottenham Liverpool Liverpool menace pour Manu non ? ils ont deux matchs d'avance mais c'est vrai que Manu je sais plus ils vont jouer contre qui lundi il faut gagner West Ham ouais West Ham c'est pas lundi c'est demain c'est demain c'est bizarre ça ouais c'est nouveau je sais pas c'est 18-30 d'habitude max non parce que je sais pas quand il y a des décalages avec le truc de Royal je crois là parce qu'il y a peu de matchs je pense que ce match là il se récupère mais pour revenir à Liverpool après je pense que Klopp il s'est dit voilà on va essayer de gagner les matchs un peu dans le déséquilibre il met de la présence il joue avec là il y a 4 attaquants avec Gagpo qui est en soutien de Nunez et Jota et Sala sur les côtés donc c'est vrai que en termes de transition rapide ça va très vite voilà c'est très tranchant en plus t'as Arnaud clairement qui est intégré au milieu même s'il joue défenseur droit mais par contre à la perte du ballon c'est catastrophique tu vois t'as Konaté d'objet de compenser donc ça crée un déséquilibre et bon ça passe pour le moment et ils priment plus sur l'offensif ça fonctionne mais mais ouais encore ils devront se renforcer au milieu de terrain pour rééquilibrer ça vous les voyez eux ou Manu après faut sachant que demain aussi il y a un match il y a le match de Newcastle si Arsenal perd je pense que c'est fini de rêver une fois pour toutes pour les titres non mais non mais sur l'LDC sur l'LDC je préférais voir moi je préférais voir Liverpool en vrai Manu ils m'ont pas convaincu surtout s'il reste dans ses travers dénagg de forcer avec certains joueurs qui restent une saison encore en Europa League ça va le faire réfléchir après non en vrai Liverpool ils ont plus de poids quand même Liverpool je pense qu'ils sont parce qu'ils font une saison pété normalement ils sont quand même là tu vois ça te montre que ouais t'as quand même un Salah qui met 30 buts cette saison tout le coup ils sont confondus donc t'as toujours tes éléments à récupérer de la zone Liverpool malgré que ce soit l'une de leurs pires saisons depuis que depuis ces dernières années donc moi je préférais voir Liverpool c'est un truc perso moi personnellement j'ai pas j'ai pas de préférence mais ouais Liverpool ils sont dans une dynamique je crois ils ont gagné 6 victoires 6 victoires d'affilée donc c'est pas rien c'est pour ça qu'ils se retrouvent aussi à croire à cette place là après je pense que Manchester ils ont leur carte ils ont leur destin entre leurs mains mais c'est vrai que ça va moins bien et je pense qu'ils doivent quand même gagner contre West Ham pour un peu voilà psychologiquement on va dire se mettre dans les bonnes dispositions s'ils perdent c'est vrai que là tu sens la pression Liverpool tu sens la dynamique tu dis pourquoi pas après il y a Cardamon qui dit on a beaucoup critiqué Arnold parce que Arnold il joue milieu mais moi je suis désolé c'est que je pense que la saison prochaine met le milieu direct parce qu'en fait on le fait jeu milieu mais ça déséquilibre toute l'équipe parce que t'as Konaté qui doit compenser à droite tout le monde doit compenser le fait que Arnold joue plus haut tu vois ou dans une animation hybride donc moi pour moi et même quand il se replace sur son poste c'est pas bon tu vois donc moi je suis pas je trouve que soit il est milieu soit il est défenseur après il a qu'il comme remplaçant aussi côté droit non mais les prochaines il faut qu'il recrute là sur la fin de saison il va jouer comme ça il joue je pense qu'il joue plus la carte du déséquilibre on se dit voilà bon on a des joueurs on va dire offensifs en plus là il a récupéré des blessés il peut faire entrer Luis Diaz tout ça il joue plus sur l'aspect offensif c'est vrai que maintenant il joue plus en 4-2-3-1 qu'en 4-3-3 donc c'est vraiment il se dit vas-y on met la pression on met des buts dans nos temps forts mais pour avoir gardé un peu le match t'as Brentford ils avaient vraiment des boulevards au niveau des transitions rapides et tu vois que là Liverpool ils sont pas encore prêts donc je pense que la saison prochaine il peut mettre Arnold au milieu il l'intègre officiellement au milieu et il achète un littéral droit de métier c'est chaud c'est chaud un petit mot sur Tottenham ou pas Harry Kane à part Harry Kane moi j'ai rien à dire sur cette équipe là bon après ils sont passés d'une équipe qui était dans le top 4 à essayer de conserver une place en Ligue Conférence même pas je crois en Ligue Europa parce que je crois en Angleterre la 7ème place c'est la Ligue Conférence eux ils peuvent avoir 8 clubs je crois si West Ham il y a un truc je crois si West Ham ils pètent la Ligue Conférence justement ils peuvent avoir 8 places la semaine prochaine en Coupe d'Europe au global c'est une dinguerie ça c'est tous les grands championnats ça c'est 8 oui le championnat espagnol c'est quoi non c'est 6 c'est 4 si le championnat espagnol c'est 4 plus 2 plus 1 ils sont tous à 7 minimum la 7ème place elle est qualificative non c'est ah ouais direct c'est du direct ou c'est du c'est pas du direct non c'est pas du direct c'était quoi le classement de Villarreal l'année dernière t'as pas deux clubs en Europa League et deux clubs en Conférence League attends ça te fait combien ça 4 t'es quoi t'as deux clubs en Europa League en Conférence League en Espagne attends je vais te donner non ça s'arrête à 6 ouais 6 l'année dernière Villarreal Villarreal ils ont joué la Conférence League cette année l'Europe non mais mais la 6ème place et l'année dernière ils étaient 7ème l'année dernière ils étaient 7ème Villarreal ils ont joué la Conférence League donc si jamais t'avais un club qui a gagné la qui a gagné la Coupe du Roi l'année dernière non mais non mais ce que je dis c'est que dans tous les autres championnats t'as 7 clubs qualifiés en Coupe d'Europe c'est tout ce que je dis vraiment en Allemagne non ça dépend ça dépend ça dépend les 4 moi je suis tué après peut-être mon application peut-être me trompe mais ils disent que la 6ème place c'est des qualificatifs pour la Ligue Conférence en Espagne il n'y a pas de 7ème place après peut-être c'est lié peut-être à la cause non mais je te dis là je l'ai devant moi Villarreal l'année dernière classement c'est 7ème et ils ont joué la Conférence League c'est pas mais c'était pas une place qualifiée après peut-être ça a changé moi je suis sur l'application ils ont perdu en Ligue des Champions face à Liverpool tu vois je sais pas je sais pas peut-être c'est par rapport aux Coupes mais bon mais ouais non mais après ouais oui oui après l'Angleterre c'est le championnat le plus relevé donc de toute façon c'est par rapport au point EF1 donc ça veut dire qu'au final c'est ça qui fait que voilà ils ont cette capacité là après il faut qu'ils gagnent aussi en Conférence League West Ham parce qu'ils seront tiraillés entre la lutte pour le match et la lutte Goulorris fin de saison je vous avais dit qu'il était blessé vous bande de bâtards non je pense qu'il en rajoute il en rajoute toi t'as raison fin de carrière c'est pas l'oignon qu'il prenne sa retraite dans tous les sens non mais après je sais pas s'ils se connaissent bien mais qu'il demande à piquer s'il y a pas une place dans le truc la Kings League c'est mieux mais je te tu sais que moi là Tottenham là peut-être cette saison ils ont dû perdre 10 points à cause de lui et encore je suis sympa parce qu'il est français il est en Coupe du Monde il lui reste c'est pas la peine frère là en plus sortir sur une débâcle si t'es un bonhomme tu fais au moins un match dans la saison histoire de que tu montres non mais tu sors pas là-dessus là tes enfants ils te regardent jouer non moi je peux pas ça m'en manque de couilles quoi ? y'a des gardiens ils ont joué blessés frère Cardamon a dit vu l'arrière elle avait gagné la Ligue Europa non c'était en 2019 non c'est pas ça ? ouais c'est ce qu'il est fait qualifier en Ligue des Champions ok je crois ouais ouais bah l'année dernière j'ai eu en Ligue des Champions en Parafa donc y'avait pas la 7ème place c'était pas à Pora c'est ça non j'essayais de me souvenir du dernier but de Cristiano on en avait parlé la dernière fois c'était l'année non c'était l'année d'avant parce que Manu ils ont gagné ils ont joué la Conférence Ligue oui en étant 7ème c'est ça ? ouais ok 8 au péno contre Manu ils jouent là avec Kim depuis le retour de Benzema en équipe de France ok non non après ils sont potes ils sont potes ils sont potes avec Benzema ah bon ? parce qu'ils jouent à lui ensemble c'est ça toi tu crois ? ils sont potes ils sont potes regardez les images Euro Nation League là où je sais pas quoi ouais les gens ils serrent dans les bras tout ça bien sûr ils sont pas potes justement je connais pas le mot hypocrite ça existe dans le dictionnaire c'est un mot ça commence par un H les premiers trucs c'est apparemment parce que je pense Benzema il joue avec Lloris à Lyon à Lyon c'était pas forcément une entente voilà c'est Ria c'est Ria c'est Ria ou le Bayern c'est Ria c'est Ria c'est Ria c'est Ria c'est Ria c'est Ria mais le top 4 ça devient très très serré on parle de quoi là ? des Milanais qui tapent les deux équipes romaines c'est ça ? ouais c'est ça Milan Milan qui a battu Rome aujourd'hui non après il y a Milan blessure de Leao ça c'est je crois mais il a dit tout va bien il a dit tout va bien je sais pas quoi à la fin du match il a dit ça ? j'espère donc en gros c'est pour rassurer c'est ce que j'ai vu c'est pour rassurer comme quoi si mais quand même je sais plus qu'il y a eu les inducteurs aussi il était revenu comme ça en une semaine dernièrement donc après c'est peut-être c'est juste pour parce qu'il a joué quoi 10 minutes il sort ouais donc ouais on a eu rentré il a rassuré après le match il a dit tout va bien donc ils vont essayer de le jouer sur le tracenton je sais pas mais il sera là normal j'espère que qu'il sera là parce que même pour la banque et de l'affiche tout ça et même pour le Milan même si Simalkers il a fait Pioli il a dit que ça pue peut-être j'ai pas suivi ça peut-être non moi je pense que c'est mort je pense que inducteur ça va être compliqué mais bon on va voir on va voir mais en tout cas s'il est là pour la beauté de l'affiche c'est mieux que voilà il y a tous les tous les grands joueurs présents après Simalkers sur le match il fait bien le job sur le côté moi j'ai regardé le Milan parce que depuis qu'il y a cette confrontation c'est de regarder les 2000 ans pour me donner un petit avis les derniers mois ils étaient moins bons mais là quand même on va dire ils ont mieux tenu le ballon même si je pense que la Latte 2 ils sont en méforme ces derniers temps je trouve qu'il y avait un peu plus de maîtrise dans leur jeu après ils ont été agressifs sur le pressing Benacer et puis après voilà le but on va dire la spéciale hernandaise où voilà il y va tout droit comme il aime tout ça en puissance après il met une vraie frappe comme ça il est un peu dévisé bravo à lui c'est bien c'est bien Théo Théo qui fait de nouveau illusion au foot X c'est ça en fait le résumé non mais moi pour moi je préfère avoir hacké un défenseur gauche que de théorlandaise voilà moi mon choix il est fait ces histoires des mecs qui sont offensifs mais défensement ils ne sont pas bons moi je n'accepte pas voilà pour moi c'est en plus lui à sa décharge de formation c'est un milieu offensif gauche à la vue de la Réal même au Réal au début ils jouent milieu offensif gauche mais c'est quoi dans un 4-3-3 tu vas le mettre à gauche ça n'existe pas ça mais moi je ne le mets pas moi pour moi je ne le mets pas je ne le mets pas je ne le mets que piston oui c'est piston bon Milan ils ne veulent pas forcément avec des pistons après on verra mais du coup c'est quoi on n'a parlé que de Milan mais il y a moyen qu'il fasse un truc où ça contre l'inter quand on va parler l'inter je te donnerai ma réponse pour moi c'est non l'inter moi je suis je suis grave vas-y parlons de l'inter tout de suite parce que c'est quoi il y a un lager là-dessus l'adjoint ils sont dans un c'est quoi ils sont dans un mauvais mou dans ce moment c'est tout ils vont perdre leur deuxième place ils vont perdre leur deuxième place là sur les 4 derniers matchs il y a quand même 3 défaites il y a le Torino bon ils perdent contre l'inter et le Milan donc ça reste des gros matchs mais ils chientent dessus au mauvais moment donc ça va être chaud Hernandez ou Carrasco Carrasco il a été champion avec l'Atletico je crois que Carrasco il défend avec l'Hernandez c'est pareil en vrai on a un plus rapide l'autre plus technique Hernandez c'est un Bale c'est un Bale qui a pas su être attaquant au final en vrai ouais c'est ça c'est ça ouais pour l'inter ces Bales sont Bales sont les oreilles excusez-moi dis-moi non mais je sais ni m'imaginer l'inter 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 contre l'Est Roma après c'est là où on parlait de Mourinho spécial one tout ça c'est là on voit les limites le mec à chaque fois il est là qu'en mode rigide tout ça ça peut fonctionner peut-être en coupe d'Europe mais en championnat je pense que sur la continuité du championnat tu t'as proposé d'autres alternatives tu vois et l'inter en fait ils ont joué archi bien on parle de Deserby Guardiola tout ça mais Simon Enzaghi il fait archi bien joué le milieu de terrain je sais pas bien sûr après on va parler de City tout ça mais Brozovic Barrela et Akant Salanoglu franchement le terrain techniquement c'est hyper sûr c'est hyper beau à voir c'est tranquille je sais pas si t'as vu le but 2 minutes je crois 1 minute 30 de possession c'est sûr tac 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 jusqu'à il trouve une brèche passe de Brozovic dans l'espace d'un freeze même si voilà on est toujours déçu par lui mais bon il fait le sang dans la bonne il fait la passe qui finit Dimarco Dimarco il finit non mais franchement l'inter c'est une équipe qui joue très très bien le football franchement moi je me régale à les voir jouer t'as Lukaku qui revient mieux tu vois et là il est dans un jeu de pivot tout ça il met un but de finisseur en plus ils ont conservé l'Otaro il est rentré en deuxième mi-temps non c'est bien c'est une bonne dynamique et moi je les vois bien dans le top 4 et pour la confrontation mis dans l'inter moi je vois l'inter favori voilà c'est mon avis et Onana oui il a raison Onana à chaque match il est tout le temps décisif il fait toujours des arrêts de fou c'est vrai lui aussi c'est un gardien je pense qu'il est sous-estimé parce que peut-être il est top 5 meilleur gardien européen sur cette saison ouais lui j'ai vu j'ai vu Chelsea il voulait pour 50 millions un truc comme ça il disait c'était trop cher qui ça ? Chelsea j'ai eu 50 millions qui a dit l'inter ils ont fixé ça 50 millions ? non 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 je crois que Chelsea ils avaient un intérêt pour lui de 50 millions donc en gros ça je sais pas si c'est bas ou si c'est si le prix aujourd'hui ils veulent rajouter Kepa dans le deal j'ai vu avec et sans j'ai vu les deux note du match de Dumfries non je vais pas parler de lui il a fait un bon match il a fait un bon match on parlera de lui je pense dans la semaine il va se faire laver Kimka elle fait le tour des stades c'est ça Kimka elle était apparemment elle était dans les tribunes selon Baboud après peut-être c'est une blague il y a moyen elle fait le tour elle a parlé à Saka voilà maintenant le mec il sait plus jouer au four maintenant on fait le tour des stades avant on faisait d'autres tours mais tranquille c'est le jeu c'est le jeu c'était dehors des trucs souterrains vous avez regardé le voyeur ? chacun son passé plus ou moins j'ai checké un peu plus ou moins j'ai regardé mais ça reste très poussif c'est poussif après cette année il a fait une bonne rentrée il a apporté un peu du dynamisme de la KVP il met un beau but Gnabry il met un but de Renard sur une passe de Moussiana mais c'est très poussif s'il gagne ce championnat il le gagne vraiment à l'arrache parce que Werder de Brems avait des occasions en plus il gagne un vrai but il met un très beau but je ne sais pas ce qu'il a remarqué mais une belle frappe bien enveloppée de loin mais non Bayern en Tourelle il n'a pas encore il n'a pas encore mis on va dire des choses en place donc il aura un gros travail à faire parce qu'il n'y a pas de sécurité au milieu et la défense en vrai c'est toujours fiable en fait à tout moment ils peuvent enquisser un but et l'attaque n'est pas assez flamboyante déterminante tu vois c'est ça d'astraderie moi je ne réponds pas à ta question frère Carvenberg je suis meilleur que Goresco moi je n'en parle pas tu ne parles pas de ça Carvenberg il a fait quoi dans le football après non mais non mais après sur le profil peut-être qu'il est peut-être c'est plus intéressant moi je suis d'accord avec Youssef bonsoir les néerlandais aujourd'hui oui ils sont sur côté en général on passe autour de l'actu c'est bon on a fait tous les championnats c'est bon on n'a pas parlé Christiano l'armée saoudite il a joué non je t'ai mort on ne sait jamais il y a des portugais ils sont là 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 Mazraoui qui jouent c'est vrai Mazraoui Mazraoui quand même ça va j'ai vu son match offensivement en tout cas ça va il propose des choix il propose des alternatives après c'est pas pour moi c'est pas le pont on juge totalement en défense latérale mais l'état on est un peu et quand c'est l'eau qui qui s'impose on va dire voilà c'est quoi il est baissé Benjamin ah non il joue dans l'axe ouais Pavard il joue dans parce qu'on peut me connaître il est blessé en fait t'as Pavard de là avec Mazraoui à droite et quand c'est là c'est Van Gaal qui a dit que Gavin Bush est meilleur que Bellingham moi on m'en a parlé de lui à part sur FIFA il est costaud mais sinon je sais pas je sais pas c'est bien ça le PSG a décidé de bloquer les 450 billets réservés au collectif Ultra Paris pour le déplacement à 3 demain au vu de ce qui s'est passé pendant la semaine je pense c'est quoi c'est à cause du truc de Factory ou c'est Neymar les deux bien sûr c'est le c'est le c'est le reconfondre aujourd'hui qu'est-ce qu'il reste du PSG à part à part ses supporters si t'enlèves les supporters ça devient quoi ? Rien ils veulent partir du Parc des Princes ils veulent tout c'est pour ça que même ça m'a fait trop rire je crois j'ai vu ça sur Snap ils ont ils ont fait je crois 10 pages en expliquant pourquoi tu devrais supporter le PFC et pas le Paris Saint-Germain ça m'a fait trop rire ça m'a dit non mais aujourd'hui c'est vrai aujourd'hui c'est que les supporters les joueurs ils ne représentent pas forcément le club la direction ne va même pas en parler donc en plus tu te mets on va dire en porte-à-faux les supporters c'est compliqué je ne sais pas c'est grave les soupalounos le logo ils l'ont changé il n'y a pas longtemps en plus pas mal qu'est-ce qu'il nous a envoyé je sais pas il envoie des dessins animés frère tu crois c'est Tom & Jerry ou quoi il envoie des animations football il a dit hasard ça l'a foudroyé attends je vous vois le montrer avec des grosses fesses c'est bâtard j'ai vu Ramos avec des grosses fesses je suis en train de faire des trucs de fou il y a quoi d'autres que Mathieu t'en veux City ouais 20 matchs de compétition confondue sans défaite ou qu'avec des victoires je ne sais pas ouais c'est sans défaite 17 victoires quand même Guardiola c'est bien non ils sont lancés je pense qu'il a il est au bout de son idée avec City pour gagner la Ligue des Champions après il va jouer contre le Real il a toujours des le Real de Madrid peut toujours sortir le grand jeu mais pour moi on va dire si on parle juste d'aspect on va dire rationnel City sont favoris Genesio reste à Rennes l'année prochaine force à eux force à lui je ne vois pas comment il le confirme cette saison après peut-être que lui il n'est pas dépendant des choix qu'il y a eu sur les mercato etc mais pour moi il n'a pas réussi sa saison avec les moyens qu'ils mettent Rennes depuis des moments peut-être c'est leur saison la moins accomplie pour moi parce que là ils devaient justement confirmer passer un cap peut-être aller dans un top 4 on attendait plus Rennes que Lance cette année finalement ils ont toujours fait d'accord avec toi je ne sais pas si il y a de Mascherano il y a 10 ans aucun supporter du PSG n'aurait imaginé avoir dans son équipe le meilleur joueur de l'histoire et au lieu de l'apprécier ils ont passé deux années à être critiqué c'est tous les Argentins il n'y a pas que lui qui va parler c'est tous pris tous pris Messi ils l'ont c'est rien Comboiré il est Argentin Vidal Vidal aussi enfin sud-américain voilà Vidal mais oui Comboiré qui a dit mais en vrai Comboiré il a raison parce qu'aujourd'hui on lui demande des choses qu'il n'a jamais faites en fait il n'a jamais fait ça de voir le mec qui défend qui est dans l'équipe tout ça lui c'est un électron libre vas-y t'es dans ta zone de confort et vas-y fais des bails de ce côté-là il a raison mais pour moi ça reste quand même une limite en tant que joueur professionnel de très haut niveau parce qu'un CR7 on peut dire qu'il est bon qu'il n'est pas bon mais à chaque fois qu'il arrive dans un club dans un environnement qu'il soit bon pour lui ou mauvais il arrive à s'en sortir il arrive à on va dire à créer quelque chose tu vois par exemple moi tu sais un étude même si c'est une saison bourbier meurt buteur du club à la juve je pense qu'il y a c'était pas vraiment la grande amitié avec ses coéquipiers mais il est meurt buteur de Serie A il gagne la Serie A il gagne les coupes tout ça et voilà Messi en fait il est trop dépendant de son environnement et c'est ça qui est dommage parce que c'est un joueur de trop haut niveau il doit s'adapter normalement il doit pas attendre qu'à chaque fois qu'il y a tout soit fait jusqu'à je sais pas à la cantine pour qu'il soit à l'aise c'est bon c'est bon bon il y a un quiz Kadin ? ouais un quiz attends j'ai pas une action intéressante ouais après Baboud moi je te rejoins je te rejoins quand même il abuse parce que pour les plus jeunes entre guillemets même au début de sa carrière internationale il était décrit en Argentine les gens ils préféraient même plus Carlos Tevez à Messi parce qu'il avait ce mindset là on dirait il se donnait que dans le cadre barcelonais tu vois et alors il faut comprendre que Messi a rien prouvé au PSG ça c'est un bon débat est-ce qu'on peut retenir quelque chose du passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ? rien de rien si il a marqué un but face à City c'était bien mais il a servi à rien en vrai c'est ça tu retiens pas grand chose oui quelques petites passes quelques buts tout ça mais c'est pas ça qu'on attendait comme il le dit c'est le plus grand joueur de l'histoire il a pas montré ça en fait en fait Neymar et Messi c'est le même échec tu vois Neymar t'avais un joueur qui montait en puissance tout ça il arrive il a pas confirmé Messi c'est un joueur le joueur du monde pour certains le joueur de l'histoire genre on a même pas senti qu'il y a limite en fait on dirait il s'est mêlé aux autres joueurs de Ligue 1 tu vois tu sentais pas qu'il y avait ouais il y en a l'issue genre c'est ça toi t'avais confiance en lui toi non moi le seul point c'est que par rapport à l'année dernière il a quand même mieux joué mais si on fait les deux années ça reste un échec tu vois parce qu'en vrai le début de saison qu'il fait il est meilleur que toute la saison dernière tu vois avant la coupe du monde après il y a la il y a la coupe du monde et et voilà il a pas réussi à donner de la voilà de l'importance à son jeu au Paris Saint-Germain en vrai tu vois après t'es mal pégé pour aller loin en Ligue des Champions l'année dernière tu t'affrontes le Real cette année t'affrontes le Bayern direct tu vois après les bases de poule après techniquement tu dois battre tout le monde pour arriver jusqu'à l'instant exactement quand on le meilleur exemple c'est le parcours du Real ils ont joué contre les meilleurs équipes ils ont gagné enfin c'est juste ça tu vois donc c'est ça la Ligue des Champions donc c'est ça c'est quoi le pur au PSG Messi ou Beckham ça c'est pas mal ça non on va quand même dire Messi c'est mon cas on balance le quiz ou c'est comment ah non je suis pas sur le quiz j'étais sur une actuelle je parlais je voulais parler du mec tu le connais bien non Calafat donc ils ont le bras droit de Pérez c'est lui maintenant c'est grâce à lui moi j'ai vu même là pour Bellingham c'est lui qui a fait les allers-retours en fait quand tu regardes bon c'est un mec je sais pas moi il arrive au Real en 2014 etc au début était que sur les jeunes et après puis ça il a pris la cellule internationale c'est lui Fede Valverde c'est lui Militao c'est lui la Bellingham c'est lui Vinicius c'est lui en fait à chaque fois il va faire c'est le négociateur du Real Madrid le mec donc aujourd'hui si l'équipe elle en est où elle en est c'est incroyable frère donc là même pour Okama Vinga c'est lui qui allait voir la famille au premier contact donc en fait il fait un boulot de chien parce qu'à l'époque on parlait de des scouts de Leicester c'est eux qui trouvent mais là pour pour garnir l'effectif du Real Madrid si t'y arrives comme ça chapeau chapeau frère c'est bien je vous nique à la fat non non c'est bien et bien je savais pas que c'était lui qui se cachait derrière c'est un mec de l'ombre c'est un mec de l'ombre mais il fait pas parler de lui tu vois quand tu me parlais du fils d'Anthiel aussi lui il est le plus important quoi non il est pas le plus important moi je le connais je sais je connais son travail non mais il est plus important que le fils d'Anthiel aussi après le truc c'est que est-ce que genre tu vois quand le Real t'appelle tu vois c'est le Real quoi c'est pas qu'à la fat genre t'as pas besoin de négocier t'as pas besoin d'aller dans tous les cas c'est si bah si parce qu'en gros il disait qu'il a dû supplier le Real de prendre Fede Valverde de Pénarol sinon il l'aurait pas fait c'est lui qui le dit frère c'est pas bon ah ouais dans ce cas il y a des joueurs il y a des joueurs quand même où il doit faire l'élément en gros des fois il doit négocier avec les deux parties avec le Real et avec la famille il faut mettre en avant son truc frère parce que le Real Madrid aussi c'est pas n'importe qui genre il doit le vendre il doit vendre les joueurs l'année dernière je pense pas qu'il était mais oui pas les dossiers comme ça pas les dossiers comme ça je te parle de Valverde des pépites ça c'est direct sur Whatsapp Valverde Camavinga des vrais dossiers moi je te parle pas tu vois MAPE c'est pas un dossier c'est de la politique c'est différent non Camavinga Pérez était dessus Camavinga Pérez était dessus le premier contact c'est lui c'est ça que je te dis en gros il fait vraiment toujours le ouais pour la famille Congo-angolaise ouais ouais il faut un contact ah j'avais un truc Canu 17 la CAF exclut le Soudan du Sud pour fraude sur l'âge c'est ça c'est dur ça ah bon sang non mais ça ça me casse les couilles encore qu'il y ait des trucs comme ça après les tests IRM effectués il y a eu plus de 3 joueurs qui étaient non éligibles du coup ils les ont exclus mais frère après il a joué la photo c'est pas 17 ans mais c'est dommage d'avoir encore des conneries comme ça ah non pas et ouais je voulais parler de Anthony t'as pas vu ? c'est pas de l'embrouille ça il est arrivé à mettre des coups de pecs sans pecs il glisse pingouin c'est que ça m'a tué moi la vidéo c'est que c'est pas normal frère comment tu fais le nerveux tu fais le nerveux fais le jusqu'au bout au pire il met une patate tu fais des trucs ouais je mets des coups de torse après je recule c'est que là il bougeait même pas le bouc de Brighton en mode ouais c'est qui c'est quoi cette mouche en vrai c'est pas sérieux c'est le football d'Oeverview non moi sur cette action là moi je respecte plus je retiens plus le beau jeu de Brighton le petit jeu en fait je crois il y a un truc il siffle pas après il met une neillette ouais ouais il pète un plomb mais tu sais que moi je peux même le mettre en rouge frère il vient il met des coups de crampon tout ça il pète un plomb l'arbitre c'est bien l'arbitre il a assuré comme ça l'arbitre il a assuré c'est tout le président de Nantes de Antis ferme la porte un départ de Victor Ozyman c'était il a besoin d'ozeille lui quand il dit ça c'est ça il a pas besoin d'ozeille lui il est de la même école qui t'a dit il a pas besoin d'ozeille il a pas besoin d'ozeille il a besoin non ? non lui il est dans le cinéma lui lui il a pas besoin il est pas mal mais c'est pas pour autant qu'il a pas vendu Higuain à la Juve et tous les autres deals l'avait dit Cavani lui on lui a dit bah justement cette génération on lui a dit est-ce que c'est pas le titre des Cavani tout ça aussi il a dit moi j'avais dit 10 ans pour gagner la Serie A c'est fait là maintenant c'est la Ligue des Champions donc lui s'il a des ambitions comme ça et qu'il dit on sait qu'il est dur en affaires donc les joueurs ils vont pas bouger et moi je trouve qu'il a raison pourquoi il va vendre aux Zimènes aujourd'hui même si tu donnes 50 millions aujourd'hui d'acheter c'est pas vendre mais je pense à un moment le joueur si Manu il lui propose le triple de salaire qu'il a aujourd'hui s'il lui mette 15 millions ils peuvent lui il va forcer à un moment aussi frère tu vois après bon on dirait que l'Orentis il sait il sait convaincre les joueurs de ne pas partir je sais pas quel moyen il utilise mais à voir tu vois après il y a Spectre Spectre Mustapha si j'ai vu le gros coup de physique Open Day il a ma physique à Balerdi il s'en fout très Balerdi c'est normal il est bien vu il mange quoi lui ça arrive ça arrive ça arrive 0-0-3 ça arrive on va vous expliquer on va tout vous expliquer mais je voulais dire quoi pour Naples en vrai ça cote millions mais tu sais c'est quoi le budget de Monti Sernetti 114 millions ouais Jean-Tonag il a dit ouais c'est pas assez tout ça mais Anthony je t'ai combien lui il fait le mec 80 millions 64 tu peux pas dire ça 100 millions même si mes souvenirs sont pas bons c'est pas sérieux frère je peux pas dire ça ouais donc c'est ça non après ouais il y avait Naples on a parlé de Messi c'est tout après si il y avait qui il y avait Rafinha non on en a déjà parlé ça de Rafinha la dernière fois 80 millions je sais pas Arsenal Newcastle tout ça ouais Rafinha je crois qu'on a parlé rapidement si si on en a parlé si si on en a parlé il y avait Gerson il y avait juste une anecdote sur Gerson je sais pas si vous êtes au courant il l'a fait connu là son nouveau coach au Brésil c'est qui à Flamengo ouais là il revient tout ça en forme et Sanpaoli il dit c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai jamais dirigé des fois il y a un coach il traîne que avec un joueur ça marche comme ça parce que là non mais là t'as Malinovski peut-être que Gerson il fait mieux c'est dommage tu peux avoir des regrets sur ce bouc là quand même on peut se dire ça non après il y a eu une bonne période en vrai il y a eu une bonne période à un moment après janvier tout ça je suis d'accord avec toi mais le bouc il est têtu voilà parce que c'est lui qui aurait dû finir dans l'équipe type je sais pas si tu te rappelles à la place de 1 de Jean-Luc Apaqueta c'est lui ouais ouais c'est vrai largement mais bon voilà vas-y on peut lancer le quiz Marwan t'as mis le le flasheur le truc mais c'est bon depuis tout à l'heure moi je suis prêt je tape plus rien c'est une part de Gerson non mais je suis ce truc qui traînait depuis lui il aime pas il y en a un qui aime Gerson il y en a un qui n'aime pas tu crois je vous la montre mais non frère ouais les refs pour les nouveaux si vous voulez participer vous avez une petite icône quiz kit qui s'affiche soit si vous êtes sur PC ça va s'afficher en plein milieu de l'écran ou bien si vous êtes sur téléphone c'est juste au dessus du chat vous lancez ça lance le quiz et après c'est important de lier votre identité donc trois petits points lier l'identité sinon votre nom apparaît pas quand vous participez au quiz voilà ok ok ouais faut vérifier les questions attends j'ai en train de checker ah ouais malheureusement les questions la dernière fois t'as même pas vérifié une je croyais t'avais 11 questions fausses sur 10 réponses quoi ? c'est René c'était bon il y avait Ferdinand aussi ah tu te rappelles mais c'est normal il y avait des trucs bons c'est un fou ça c'est un fou c'est un fou frère attends tac tac ok c'est pas le quiz non en plus c'est un quiz Oliver Anton c'est ça non tu veux faire quoi frère du quiz sur Mendes sur Mendes ah ouais j'ai oublié un mot les Wolves aïe 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 ok ah celle-là elle est dure ok force à vous ok ouais pas mal pas mal on s'amuse bien ok ok ouais c'est pas mal ouais force ouais ça va être dur pas dur comme Marwan comme il fait mais dur dur ouais pas aucune c'est vrai non j'ai pas ça c'est un truc qui pronte je l'ai vu c'est de bas il a cette image là je l'ai vu un truc qui te prend tes données ça frère le bug il s'est comment on lance alors hop il est tombé tellement qu'il est tombé il a fait le mort ça m'en fout ah mais tu sais que ce dribble il date c'est un bug il l'a reposté carrément je crois qu'il l'a fait un petit moment mais là il a reposté ça ouais il a mis la marbaille de Niska là tu perds l'équipe ouais 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 c'est ça c'est ça frère ouais je suis mort pour moi c'est bon c'est de mon côté vous le voyez ou pas encore le truc là Urquiz hop point on fait point parce que knockout là personne qui tient vas-y let's go si vous êtes prêts vas-y moi je suis prêt si je bec pas facile ouais tiens bon la caméra n'a pas vu ce que j'ai fait c'est quoi le geste ah ouais c'est quoi t'as fait une célébration t'as fait quoi c'est ça ouais let's go frère bon tu vois il y a un problème d'accord déjà c'est quoi non non c'est juste sur l'orthographe il y a un big piège pourquoi il y aura un piège en vrai pourquoi il y aura un piège ouais Babou tu connais on est sur une autre dynamique sur la moustache cette fois-ci frère Mariano ok cliquer sur Vinicius quand même il est né au Congo à Kinshasa il est né dans l'axe il y avait une rumeur il disait quoi on avait une seule des Congolais tout ça et carrément elle a dû démentir ah genre elle a dû démentir carrément ah je suis mort on a dit un piège bon soif regarde ta tête c'est Vasquez c'est Vasquez non non j'ai bien répondu Vasquez il a mis 4 buts et les autres Turmini 0 Hazard 0 Mariano 0 si vous voulez les chiffres non parce que ouais Decalure tu ne pouvais pas la question ah j'espère que tu vois actuellement parce que le quiz il est bien lancé allez quiz 1 on en a parlé en live ne gagne pas là ne gagne pas il y a une année où il ne gagne pas Marwan tu es là normalement franchement ça se fait là pas faut enlever la casquette du vin spécialiste malribé méringué faut arrêter j'ai plus qu'à répondre 2014-2015 ça va je vais suivre ça suit ah ouais moi j'ai mes 2010-2011 il la gagne oui il la gagne ah oui un débailleur on l'a dit tout à l'heure un débailleur on va pas non en vrai on s'était trompé au début on a parlé de 2009-2010 après on a dit ouais c'était 2010-2011 d'accord c'est pas grave ah c'est bien il est anticipé c'est bien Marwan bien joué tu pièges go toujours en avance c'est bien je rigole je perds des points carrément parce que je peux pas répondre tout de suite c'est toi frère toi tu rigoles faut être concentré faut être concentré les chibos les chibos je sais pas c'est là-bas dans le nord frère les merlus j'allais mettre les chicoteurs parce qu'ils chantent à chaque fois mais bon les sous-là les gens ils ont mis les merlus frère les merlus c'est un dorion les frères dorion dorion en plus merlus c'est un truc c'est un truc genre ah les consens non on sait jamais il y a des mecs du nord tout ça ils viennent non non puis il y a Stradry parmi nous moi j'ai envie de truquer personne après lui c'est plus Lille je crois quand même Lille c'est dans le sud ah mais Lille dans c'est vrai ouah le bas mais non quoi vous avez regardé le match ou pas frère mais non ah la 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 quoi en vrai c'est facile en vrai mais là mais j'ai décliné frère c'est vrai que j'ai découvert il y a pas longtemps aussi j'ai découvert il y a pas très longtemps ah ouais enfin là il y a une question piège frère c'est délice c'est délice moi j'ai mis Damien frère c'est le bouc c'est le belge ça c'est le mec qui fait des blagues c'est pas en quoi Damien je me suis dit ça allez j'allais cliquer sur lui frère c'est le nom complet bah tu connais on a des infos frère c'est culture foot tu le sauras au moins merci normalement je l'ai c'est ma survie dans le quiz tu as la survie là ouais ouais et en fait là je mets que quasiment que des tapes tapis 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 on a des bernard elle est bien la question aspire toi frère elle est bien la question ouais c'est bien je vais venir dernier j'ai capté Amiens Amiens c'était Dombele ou quoi non c'est les couleurs de maillot tu connais noir ouais c'est ça qui jouait à l'an l'année dernière aussi qui s'est un fou c'était Amiens qui est Kakuta à l'an ah Gaël ouais ah ben là ben là bon celle-là elle est dure je sais pas qui l'a c'est un ancien mais qui a et Alice implosé à Wembley vu qu'il revient dans il décès normalement ouais celle-là en fait j'ai un peu fait que j'ai faux j'ai mis si c'est faux ça c'est une équipe ça c'est une question force à vous question force à vous c'est Arsenal Arsenal à cette époque-là quand j'ai le saut Wembley moi j'ai pas j'ai pu l'info je sais qu'ils avaient tapé à Wembley je pense à l'accès c'est la plus dure ça en vrai il n'y aura pas plus à quoi que celle-là aussi elle est pas mal on va fucher le score histoire de voir qui en est où t'es sûr oui c'est vrai qu'il a beaucoup d'avant sur les autres je crois il a 30 buts de plus que je regarde la série c'est Driss il a battu le record je crois l'année dernière il était encore là carrément il était là avant d'aller à GS je crois je crois il signerait les deuxièmes je suis pas sûr on va montrer les scores je vais séparer de ces deux-là pour gagner premier Marwan qu'est-ce qu'il se passe c'est qui ça Shawnee Games ah ouais il y a des mecs qui s'intègrent dites même pas bonjour comment ça Shawnee Games c'est un vrai blaze ah mais c'est serré frère je crois qu'ils savent pas que pour gagner il faut dire bonjour déjà il faut se présenter il faut savoir qu'est-ce que tu supportes et tout non non on parlera de ça après le coup tu gagneras pas le coup c'est ça tu as l'impression à Stradry t'es bien classé pour un mec qui veut pas faire les coups d'habitude Stradry t'es là ah ça va je suis bien à un moment on repart Cardamon t'es là je t'envoyais les maillots d'ailleurs tu t'envoyais Cardamon tu voudrais les recevoir bienvenue 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 sur 1 le thème Napoli ah là c'est un problème on arrive sur la fin peut-être pour ça c'est Victor il a déjà mis plus de buts que tous les autres 55 ouais je crois qu'on avait dit il a 48 Millic 48 et lui il est bien devant les autres 55 je pense là c'est vrai il a fait 2 saisons 2 saisons là c'est 11 types de ligue 1 type fin de saison lequel il n'est pas présent jamais au moins une fois dans sa carrière bon allez je réponds bêtement mais je suis sûr il y a un piège quand même pas mais non pour y rappeler sur celle-là je crois brenda au camp avec quel club tu vas te finisse le Ronaldinho a été élu dans l'équipe dans le type il avait fait une saison de bâtard avant de partir qu'est-ce que c'était un mec très intermittent il n'a jamais réellement été formandé ce qui permettait de le mettre sur le banc tiens t'as la même avec d'autres brésiliens oula celle-là elle est plus compliquée le contrôle du doigt est radry contre l'inter bien sûr bien sûr le contrôle du doigt j'ai tenté un petit coup de poker mais je crois bête en plus s'il les qualifie je crois derrière c'est ça c'est un huitième dans Gauss-Faut contre l'inter Marseille 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 du retour 8ème pour Sinon 8ème pour car ils n'ont pas fait c'était Kassapar bien joué tout le monde quasiment non moi j'ai mis Maxuel tu te souffres et paquetat si paquetat il a été assez avant de partir je crois je ne piège mais marseille c'est vrai que c'est pg parce que le dernier club de doras ouah je crois pas mais je pense à lui un peu allez je crois que le quiz c'est la dernière c'est la last one ouais c'est ça merci lui il arrête sa carré au Paris Saint-Germain non c'est trop tôt c'est un Livorno ouais je suis à veux t'as mis ça oui ça va tu te débrouilles parce que au pg c'est impossible d'arrêter sa carré il se barre en 2007 du psg je crois il a Livorno il joue quelques matchs premier marouane oulala qu'est-ce qui se passe il y a un bon podium c'est les habitués marouane gocho carda c'est bien merci chat gpt merci chat gpt c'est ça vas-y là avec vos couilles facile merci 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 thank you 5ème au-delà chinois t'es inquiète pas de maillot l'entreprise va bien tout va bien en fait c'est pour ça comme ça me demandait pourquoi j'ai des maillots en fait ça c'est tous les maillots que vous deviez gagner de base personne ne les gagne frère je les prends je les prends carda pas loin pardon à carda moi j'ai gagné je suis devant carda c'est bon tu as le fichier ou je rentre les trucs dessus je vais mettre les trucs dessus de toute façon tu te mets toi ah non par contre non il faut que j'ai un contrôle par contre il faut que tu le mets à jour sur le drive parce que toi sinon tu vas te rajouter des scores non non je vais te voir je vais te voir le truc là 5-6 en plus on sait jamais frère 2k oui mardi large mardi sur mardi sur dans tous les cas et peut-être tu as une surprise mais pour l'instant c'est mardi resté à l'affût sur les réseaux etc mais bon normalement mardi si un truc avant on vous tient en vue mais c'est mardi ça va chino bonsoir bien vu 5e 5e chino il est là il est là Stradry c'est bien 4e t'es passé où le truc là Shoney Games t'as toujours fait 8e chef t'es l'un des premiers que vous faites bon espoir on se dit bonjour on se dit au revoir 8e c'est quoi non mardi il y a City c'est quoi c'est Real City non mais JF les maillots on va les faire gagner différemment après je pense si personne n'arrive à gagner tu connais de temps en temps on fera un truc au hasard tu connais tranquille il reste ouais Stradry Margie il reste branché il y a une surprise peut-être merci à vous les frères qui est fini dernier J2F justement JF2 Twitch je vais pas dénoncer mais bon malheureusement je vais plus te faire le collabo JF2 intéressant on fera on fera des trucs je pense on fera des trucs tirage merci merci JF pour les petits les petits trucs sur Snap tout ça c'est intéressant voilà merci les refs merci à vous merci on juge n'oubliez pas le discord merci d'être présent pour la nocturne discord dans la description n'oubliez pas n'oubliez pas le discord les refs c'est là tous les réseaux c'est en courant c'est ça et bonne nuit à vous bonne soirée les refs on fait comme ça et là tout ça c'est pour la nocturne les refs sont là pour la nocturne et la nocturne on fait la nocturne on fait la nocturne